Je voulais en tout cas signaler le décès, le décès de Jean-Philippe Kalala Omotoundé. Je crois que ce personnage est décédé beaucoup trop jeune et qu'il avait tellement de choses à dire. Et personnellement, lorsque je l'ai découvert grâce à Steve, elle-là, professeure, notre conférencier d'aujourd'hui, je me suis dit, comment se fait-il que je n'ai pas entendu ce monsieur Kalala Omotoundé avant, parce qu'en fait, il rappelle en grand érudit à quel point la pensée occidentale et les sommes de la pensée, de la connaissance d'aujourd'hui, sont souvent tributaires de la pensée du monde africain et que la pensée occidentale a la mémoire bien, bien courte. Et à partir de sa grande érudition, il fait des démonstrations une après l'autre, une après l'autre, une après l'autre. Puis on dit, mais comme nous sommes ignorants. Alors moi, j'ai eu le plaisir, pas le plaisir, mais j'ai eu le fantasme que j'ai raconté tout à l'heure, d'imposer 24 heures de son discours à toutes les universités d'Occident comme façon de nous enseigner enfin ce qui nous manque tant. Je ne sais pas si je ferai ce petit acte de terrorisme bienveillant, mais j'aimerais bien prendre le contrôle. Alors sur ce seul, je donnerai la parole à notre titulaire de chaire de la chaire UNESCO, celle par qui tout commença. Alors, je suis heureuse d'accueillir d'abord toute l'équipe, d'être en collaboration avec les valeureux groupes de l'Université de Montréal, avec Madame Lemieux à sa tête, et avec mon complice, le lecteur, mon aventure, et comme diffuseur propagandiste, le cher William, le talentue William, qui a fait une très belle émission, m'a-t-on dit, et qui va la refaire avec la séance d'aujourd'hui. Alors que ça commence, le monsieur va nous rejoindre, n'est-ce pas, monsieur Badeau. Il est déjà là. Ah, il est déjà là. C'est parfait. Alors, toute la troupe est prête, et les auditeurs et les simples soldats, on peut commencer. À vous, ma chère Violaine. Alors, je vous rappellerai que ce cycle de conférences qui a pour objet de mettre en relation les savoirs de l'Afrique et les savoirs de l'Occident sur le thème démocratie et Afrique, à un arrière-fond critique que j'ai construit personnellement à la suite d'une journée que j'avais organisée à l'Université de Montréal qui s'appelait « L'Afrique dans l'université occidentale » et qui essayait de nous rappeler à nous occidentaux à quel point nous sommes souvent victimes d'un narcissisme excessif en tant qu'occidentaux, en tant que de la part du savoir occidental et qui oublie souvent une part de l'humanité et de la pensée humaine qui vient de l'Afrique. Alors, à partir de là, j'aimerais rappeler que ce cycle de conférences est par nature et volontairement interdisciplinaire. Il ne s'adresse pas à un cercle fermé de philosophes, bien que nous ayons plusieurs philosophes avec nous, dont ceux d'aujourd'hui, mais il s'adresse à toute personne et à tout universitaire qui s'intéresse au thème des échanges du savoir entre l'Afrique et l'Occident. Nous sommes d'ailleurs en relation, par ce thème, avec le Centre de recherche et de recherche sur l'interdisciplinarité et l'interculturalité de l'Université Omar Bongo, dont nous avons ici plusieurs membres fondateurs, dont le recteur Bonaventure Béodot avec nous, et le professeur Steve Ella, qui sera parmi nos présentateurs aujourd'hui. Comme ma collègue Josiane Ayoub l'a rappelé aussi, l'émission La Conférence d'ouverture, qui a lancé le bal de ce cycle de conférences du 12 octobre, a fait l'objet d'une excellente émission de radio que j'ai réécoutée moi-même avec plaisir, parce qu'on y découvre beaucoup de belles musiques africaines qu'on ne connaît pas récentes, et qui est la création de notre coordonnateur ici, William Baia, qui dans son émission de radio Accent du Sud, qui gagne vraiment à être entendue, et c'est son émission du 25 octobre, qui a pris pour objet notre conférence d'ouverture à moi et au recteur Bonaventure Béodot. Félicitations William, j'étais très très fière d'entendre ça, et comme je l'ai dit, j'ai même fait la paix avec ma propre voix, ça veut dire que c'est vraiment très très bien fait. Ensuite, j'aimerais rappeler la conclusion que nous avons eue à la suite de la première discussion du 12 octobre. Ma conclusion, qui pour moi a été un petit chemin de Damas, qui dit qu'il y a quelqu'un qui a dit, mais de toute évidence, l'histoire, oui, c'est le recteur Bonaventure qui l'a dit, de toute évidence, l'histoire a été écrite par les plus forts. Et là, tout de suite, j'ai dit, mais il n'y a pas que l'histoire qui a été écrite par les plus forts. Les critères de la bonne connaissance ont été décrites par les plus forts. Tout de la connaissance et de tout de ce qui doit être à l'université a été décrit souvent comme une géographie qui s'ignore elle-même. Alors, sur ça, on peut peut-être essayer de réécrire un peu les choses en réhorizontalisant les positions des personnes et des ordres savants qui discutent entre eux. Alors, la question que j'ai lancée à tout le monde, à tous les conférenciers dans ce site, dans ce site, est tant acquis qu'est aujourd'hui contesté l'idée d'un savoir et d'une pensée dont la pensée, dont la portée universelle caractériserait les sommes universitaires occidentales, philosophiques, théoriques, scientifiques, cognitives, didactiques, etc. Connaissez-vous un savoir et une pensée utiles pour mieux penser l'expérience africaine du modèle dit démocratique? Puisque la démocratie peut être pensée comme un moyen et non comme un fin, de quel moyen et de quelle fin parle-t-on si ces derniers ne sont pas exocentriques de l'Afrique? Alors, à partir de là, je donnerai la parole à nos présentateurs, mais d'abord à mon partenaire dans cette aventure, le recteur Bonaventure Mveondo, qui est venu m'aider parce que je me sentais en plein syndrome de l'imposteur pour animer en tant qu'occidentale un cycle de conférences sur l'Afrique et il est venu à mon secours. Alors, merci encore, Bonaventure, d'avoir participé à cette aventure avec moi. Et je donnerai la parole à nos deux conférenciers d'aujourd'hui dont je remercie d'ores et déjà d'avoir la collaboration parce que je voulais, je trouvais absolument nécessaire que nous parlions du grand Paulin Untungi, ce grand philosophe admiré de part et d'autre du monde est le professeur Badone Doyle et maîtrise bien la pensée, il est un grand connaisseur de ce philosophe, alors je le remercie d'avance. Et je remercie aussi Steve Ella, partenaire du Centre de recherche sur l'interdisciplinarité et l'interculturalité, que je suis aussi un grand intellectuel, alors je suis très heureuse qu'ils soient là tous les deux. Je donne la parole à Bonaventure pour la présentation de ces personnages. D'abord, merci, chers complices de ce cycle de conférences, à toi Violaine et à Josiane. Je voudrais dire qu'au fond, le plus important, je dirais, il me semble que dans la vie, c'est de construire des ponts, et que ce soit des ponts entre les disciplines, que ce soit des ponts entre des continents, que ce soit des ponts entre des cultures, nous sommes dans cet espace de cycle de conférences comme un lieu d'échange et de rencontre, comme un lieu de partage. Moi, je dirais que quand on a commencé cette réflexion, j'avais une première difficulté, c'est que les concepts sont les concepts et les pratiques sont les pratiques. Je pense que le concept de la démocratie, on est toujours en chemin vers la démocratie. On voit ce qui se passe aux États-Unis. Quand on voit ce qui se passe dans le monde, on voit bien que la démocratie, c'est quelque chose qu'on est en recherche et que ce que nous souhaitons, nous, c'est que malgré tout, tous les peuples et tous les pays soient en chemin vers la démocratie, c'est-à-dire au fond, c'est le processus qui est ici, pour moi, le plus important, parce qu'en réalité, je dirais que entre les autocrates et les démocrates, nul ne naît démocrate, mais je pourrais dire, il est plus facile de naître autocrate et que c'est de sortir de cette autocratie qu'on peut aller vers la démocratie. et donc, pour moi, c'est le mouvement, c'est la démocratisation qui est l'axe de notre recherche. La deuxième chose que je voudrais dire, que je voudrais peut-être, pour présenter nos chercheurs aujourd'hui, nos interlocuteurs aujourd'hui, c'est de dire qu'au fond, est-ce qu'il existe, comme pour la démocratie, est-ce qu'il existe une philosophie qui n'est pas de quelque part ? C'est-à-dire, au fond, est-ce qu'il existe une philosophie qui ne soit pas au départ liée à un terroir, liée à un terrain, liée à des expériences, donc au fond, qui ne soit pas au départ ethno ? C'est cette lourde question que nos deux interlocuteurs vont essayer de nous donner des éléments de réponse. Pour ma part, je suis convaincu, de même qu'on est toujours quelque part, on part d'un lieu, mais ça ne veut pas dire que ce lieu, on en est piégé, on doit pouvoir voyager, on doit pouvoir discuter, on doit pouvoir échanger avec les autres, mais quelque part, à mon avis, je pense que, que ce soit dans l'œuvre de Polin Untonji, que ce soit dans le travail que vient de réaliser Badondoï, je crois qu'on est tous, au fond, tournés vers cette question majeure, et c'est avec plaisir que nous allons écouter Badondoï, mais aussi, quelque part, Steve est là. Badondoï, je l'ai rencontré à Dakar, c'est un, comment dire, pour moi, comment dire, ceux qui font les talents de la philosophie aujourd'hui en Afrique, c'est cette nouvelle génération, parce qu'on parle toujours des anciens, on parle de Polin Untonji, on parle de Suleymane, mais aujourd'hui, ceux qui, aujourd'hui, tiennent le flambeau dans notre métier, sur le continent, sont des jeunes comme Badondoï, comme Steve est là. Steve est là, je disais qu'il pose la même question au fond. Il n'y a pas, est-ce qu'il y a une justice absolue ? C'est la question que posait déjà Platon dans le Tifron, le fameux débat dans le Tifron. Est-ce qu'il y a une justice absolue ? Certes, on peut avoir un idéal de justice, mais la pratique institutionnalisée de la justice est liée à une culture particulière, est liée à un vécu particulier, d'où peut-être l'intérêt pour Steve est là de repartir sur des épopées, de repartir sur des mythes pour ce qui concerne le Gabon pour peut-être mieux comprendre à contre-coup ou en réverbération en tout cas ce qui se joue peut-être aujourd'hui sur la question de la démocratie. Est-ce que ce sera-t-elle quelque chose qui sera insitué ou est-ce que c'est quelque chose qui se joue toujours en réverbération, en écho au fond de ce qu'on dit de la démocratie tout en tenant compte des vécus de nos populations ? Nous le voyons bien. Pourquoi cette question est importante aujourd'hui ? Parce que nous savons d'où nous venons. Nous savons aussi le vécu de l'Afrique aujourd'hui. On est sur la partie francophone de l'Afrique. Rien que cette année, il y a eu trois coups d'État. Et je ne compte pas des problèmes institutionnels dans les démocraties qui fonctionnent de manière formelle. Donc, il y a là, forcément, des enjeux. Donc, j'aimerais vraiment vous poser ces deux questions et vous demander de nous aider, en tout cas, de nous faire partager vos avis sur cette grande question qu'est pour nous la démocratie. Donc, je redonne la parole à Violaine qui va donc vous, comment dire, animer le débat. Je reviendrai avec d'autres, notamment pour la période des questions. Alors, je rappellerai à mon partenaire Bonaventure que nous animons tous les deux et que je donnerai maintenant. C'est le temps de donner la parole à professeur Badone Doy que j'ai très, très, très hâte d'entendre, dont j'ai beaucoup entendu parler et je vous dis que je suis très heureuse de vous accueillir, de vous rencontrer enfin et c'est à vous maintenant de nous présenter ce que vous avez préparé pour nous. Je vous laisserai rappeler le titre de votre présentation, s'il vous plaît. Nous n'avons toujours pas votre parole. Nous n'avons pas le son. Pourtant, il est bien activé. Ah oui, 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 oui. Mais je rappellerai pendant ce temps-là que nous avons demandé à professeur Badone Doy de nous présenter la philosophie de Paul-Éon-Tounji ou l'ethnophilosophie et sa critique par Paul-Éon-Tounji et parce que la pensée de Paul-Éon-Tounji fait aussi figure d'arrière-plan implicite de tout le cycle. Nous vous écoutons. Merci beaucoup à toutes et à tous. Je remercie infiniment M. le recteur Bonaventure, Mérondo et Mme Vélène Lamy pour m'avoir associé à ce groupe de réflexion qui porte sur l'Afrique. Je trouve que c'est extrêmement important comme vous l'avez soulevé tous les deux, cette nécessité de jeter des ponts entre les cultures, entre les pays, entre les continents pour construire un monde nouveau, un monde qui puisse aller au-delà des clivages tels que nous voyons les ressurgir dans la plupart des grandes démocraties avec la montée des discours de Haine. Le recteur Mérondo l'a dit tantôt dans son discours introductif de présentation, pour l'unité est un feu extrêmement important. Simplement parce que il me semble que c'est de sa critique de l'ethnophilosophie qu'ont été posées les termes du débat philosophique africain. Rien moins que ça. Et donc, pour cette raison, je pense que vous avez parfaitement eu la bonne idée d'avoir voulu introduire ce site de conférence par ce grand phénomène qui jette les bases d'une recherche et d'une recherche théorique qui, d'une certaine manière, pose des problèmes qui sont encore les modes aujourd'hui. Alors, je ne voudrais pas reprendre, en fait, ici, une controverse qui est assez connue et qui a, qui sait, d'une certaine manière, aussi vidée de sa substance, si l'on regarde les choses d'un peu plus près. Mais ce que je voudrais vous proposer, c'est une autre lecture qui essaie de déplacer le curseur vers des questions qui ont été recouvertes par la violence par laquelle cette controverse a eu lieu. Et déplacer le curseur, c'est donc essayer de relire la philosophie de Paul-Ain à partir de la perspective nouvelle qui est celle de son inspiration dans la philosophie qui se revient dans la phénoménologie. C'est donc ce point de vue-là qui va m'intéresser et donc il s'agira d'une nouvelle façon pour moi de relancer un débat qui s'était de cette manière tanné. Alors, voilà, donc vous le savez tous, l'œuvre de Paul-Ain Oud-Kendui est souvent présentée comme étant traversée par une ligne de fracture qui divise cette philosophie en deux moments différents. un premier moment que l'on peut dire dominé par sa virulente critique de l'ethnophilosophie et un second moment que l'on a du mal justement à raccorder à ce présent parce qu'il apparaît chez certains comme une manière de réhabiliter les thèses ethnophilosophiques qu'il avait auparavant critiquées. Et donc, à partir de ce moment-là, il est difficile de voir la cohérence du propos, c'est-à-dire la cohérence du système de Oud-Kendui. Or, il me semble que cette lecture est un peu biaisée parce qu'elle me semble n'avoir pas pris la mesure des raisons philosophiques et théoriques qui ont été, disons, à la base de la critique de l'ethnophilosophie. Et pour moi, donc, je considère, et c'est une des thèses que j'ai développée dans un ouvrage que j'ai publié et qui est sorti il y a à peu près deux ou trois mois chez Rive-Neuve, une maison d'édition parisienne. Je demande donc qu'il n'y a pas chez Paul Oud-Kendui qu'il n'y a ni remiement ni revirement, mais poursuite d'une même problématique dont les déplacements, les rectifications et les reprises qui ont jalonné, disons, au même parcours philosophique. Et donc, ce que je voudrais proposer, c'est de reconsidérer une lecture qui a été communément admise, en fait, en Afrique et qui avait consisté à lire Oumtonji uniquement comme un élève. La lecture a été de Calthusère. Et donc, on l'a accusé d'avoir été un positiviste parce qu'il semblerait qu'il aurait reconduit un certain nombre de thèses héritées de cette conception de la philosophie qui est celle de Louis Althussère sans maître. Et l'hypothèle que je voudrais donc soutenir consistera à montrer que si nous partons de la thèse selon laquelle c'est au nom d'un certain idéal de scientificité problématisé par ou seul dans les recherches logiques et poursuivi jusque dans les derniers écrits que s'est opérée la critique du livre d'Oumtonji, c'est-à-dire sacrif de Temples, alors nous verrons que les anges théoriques, politiques, quand on parle de démocratie, mais aussi les anges épistémologiques engagés dans la critique de l'éthno-philosophie sont encore aujourd'hui d'une certaine manière les nôtres. Et donc ce que je propose c'est une nouvelle lecture de l'œuvre de Colin Oumtonji à partir de Ousseru. Mais je précise bien qu'il s'agit du dernier Ousseru, celui de la crise donc des années 30, celui qui a rompu avec son idéalisme des premières années et qui cherche maintenant à enraciner le sujet transcendental non seulement dans un corps mais aussi dans un sol de valeur, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle disons le monde de la vie en allemand la Lebenswelt. Alors pour cela je vais donc devoir faire un tout petit détour vous m'en exclurez par Ousseru histoire justement de justifier en fait l'interprétation que je me suis autorisée à faire. Alors on le sait tous l'évolution de la phénoménologie Ousserlienne est marquée à peu près par deux grands moments il y en a plusieurs mais les deux moments sont les plus manifestes. D'abord un premier moment où un premier Ousser qui est donc présenté volontiers comme logicien est préoccupé de théories de la connaissance et de fondation des sciences. Le premier Ousserl. Ensuite un second Ousserl plutôt soucieux d'ancrer cette même exigence de fondation de la rationalité non plus exclusivement sur le sujet transcendental comme cela avait été le cas dans les recherches logiques et jusqu'aux idées directrices mais plutôt dans le sol de la Lebenswelt celui du monde de la vie. Je crois que c'est peut-être mon ventilateur qui fait que le son n'est peut-être pas très bien parce qu'il fait excessivement chaud en ce moment à Dakar. Donc je viens de l'éteindre. Est-ce que vous m'entendez un peu mieux? Oh oui, très bien. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Et donc je pense que ce point est assez important pour que l'on doive s'y attarder un tout petit peu afin de bien situer l'intérêt et les enjeux pour aujourd'hui de la reconstruction théorique de la pensée de Untonji dont nous avons parlé plus haut. Par ce déplacement, on le sait, où se réhabilite l'attitude naturelle parce qu'il cherche désormais à fonder les idéalités logico-formelles dans la réalité sensible. À partir de là, la phénoménologie se définit comme une généalogie, c'est-à-dire comme une entreprise d'illucidation du centre de la connaissance scientifique à partir de ses origines mondaines oubliées. Or, cette tâche est désormais articulée à une autre qui est plus originaire, qui la fonde et qui consiste par une démarche régressive, disons, à reconduire les idéalités à leur source originaire, subjective et transcendental qui en conditionnent le sens. À définir de cette façon, le projet de Husserl va donc remettre en perspective le domaine logique en vue de l'élever à la hauteur de ce qu'il considère comme étant les exigences d'une logique transcendantale. Et cela se traduit donc par un élargissement du domaine de la logique parce qu'il est désormais question de rapporter la logique formelle à une origine qu'elle avait recouverte de ses prestations au point de l'ensevelir, disons, complètement. Il y a donc là un moment d'autoréflexivité de la logique et ce moment constitue d'après moi le grand tournant de la pensée de Husserl parce qu'il rompt avec son attitude idéaliste qui avait été celle qui avait été la sienne au moment des idéennes et il cherche dès lors même à exhumer les processus génétiques par lesquels les concepts scientifiques sont engendrés mais à partir de la vie subjective. Or, la pratique positive habituelle des sciences pour des raisons évidentes de méthode a toujours eu tendance à court-circuiter ces processus-là. Mais au-delà du cas spécifique de la logique, ce qui est enjeu c'est de montrer qu'en dernière instance, la spontanéité du sujet transcendental éclot et apparaît à la fine pointe d'une passivité originaire sur laquelle l'ego n'a pas immédiatement prise. Mais il importe au plus haut point de retrouver cela et de le récupérer autant que faire ce point. on peut donc voir dès lors que cet idéal de scientificité est plus large que celui des sciences expérimentales. Simplement parce qu'il entretient avec le monde pré-scientifique un rapport de fondation qui est plus originaire et d'autre part parce qu'il répond à l'exigence d'autoréflexivité par laquelle la science devrait pouvoir idéalement en tout cas se rendre capable de faire retour sur elle-même de sorte à pouvoir expliciter pour son propre compte la totalité des démarches qu'elle met en œuvre. Ce qui est donc en jeu dans ce retour à ce que Husser appelle l'expérience interprédicative, disons que c'est le souci de montrer qu'entre l'univers des formations de sens scientifique tel qu'il existe et la substructure culturelle qui le précide et porte le sujet d'autre part, la rupture n'est jamais aussi radical et aussi définitive que, disons, des épistémologies rupturalistes d'inspiration bachlarienne, par exemple, ont voulu le faire croire. Au contraire, d'après Husser, le dernier Husser, il existe un de ces deux univers, l'univers scientifique et l'univers sensible, qui sont si différents pourtant, une certaine continuité. Et pour penser rigoureusement à cette continuité, il importe de bien définir le rapport que la philosophie devrait entretenir avec les disciplines de l'élection sociale qui prennent pour thème le monde de la vie, la Lebenswelt, en particulier, il s'agit précisément ici de l'anthropologie et de l'hypnologie. On le voit donc que le détour par le monde de la vie n'a de sens que parce qu'il permet de penser à nouveaux frais la question de la rationalité, mais dans une perspective qui cherche à rompre avec la métaphysique du sujet tel qu'elle avait été problématique depuis Descartes. Et l'enjeu ici, c'est de sauver l'exigence d'universalité qui seule peut faire balade à l'irrationalisme. Et donc, l'hypothèse qui a guidé notre lecture, c'est que cette conception de la philosophie comme science c'est ça qui oriente pour une large part l'idée de philosophie telle qu'elle est à l'oeuvre chez Paulin Oukondji. Alors, il n'est pas question pour nous dévalider rapidement l'approche alpussérienne dont nous avons parlé plus haut, ainsi que les effets que cela a produit chez Oukondji et qui sont réels. Ce que nous voulons, c'est au contraire proposer une autre lecture qui permet de l'éclairer. en vue de faire voir sous un jour nouveau, disons, la question de ce que doivent être les tâches de la philosophie aujourd'hui en Afrique. Alors, pendant et après sa critique de Temples, de Révelanteur Temples, Oukondji s'attelle à une nouvelle tâche d'élucidation du statut théorique des savoirs endogènes en vue d'éclairer les logiques sous-jacentes à l'extraversion et à la dépendance scientifique du continent, il a à cœur de montrer que celle-ci peut être comprise en partie comme la traduction épistémologique de ce qu'il appelle les travers théoriques de l'hypnophilosophie. Et en posant cela, il poursuit par d'autres moyens, mais à partir d'une perspective nouvelle, la même problématique avait été la sienne au départ. Comme Housseur le cherchant a refondé l'égo transcendental dans l'humus du monde environnant, dans la Lebenswelt, il est question de retrouver avec Oukondji le sol dans lequel s'enracine ce que le philosophe sénégalais Mamou Sédiagne a appelé d'une formule heureuse le cogito africain. Il faudrait donc, selon moi, savoir tenir les deux bouts de la chaîne et lire en même temps le moment de la critique de l'hypnophilosophie et celui de l'exigence de reconstruction des savoirs bitraditionnels comme procédant d'une seule et même intention. Mais malheureusement, aux yeux de la plupart de ses adversaires, parce qu'il y en a eu beaucoup en Afrique, ses adversaires qui n'auront pas eu une vue d'ensemble de cette trajectoire, l'exigence d'universalité qui définit la critique de l'hypnophilosophie est allée, d'après eux, si loin dans son rejet des particularismes qu'en fait de compte, elle leur a paru n'accorder aucune importance aux cultures locales et aux sagesses populaires. En d'autres termes, le concept de philosophie à l'œuvre dans la critique de l'hypnophilosophie leur a paru si littéralement polarisé par l'idéal d'universalité et de rigueur scientifique au sens bien entendu de Husserl classer non seulement faire peu de cas des réalités socioculturelles africaines mais surtout cela leur a paru plaqué sur le contexte africain des pratiques discursives qui ne valent que pour l'Europe. Le principal reproche qui lui sera fait tournera donc pour l'essentiel autour de ce point, c'est-à-dire précisément autour de l'oubli supposé des réalités africaines au profit d'une idée de la philosophie désincarnée par ce qui est hésité de l'Occident. Ainsi, lorsqu'il entreprend la thématisation des questions qui sont liées à l'extraversion scientifique du continent, dont il dit qu'elle est l'analogone de l'extraversion des économies africaines sur le marché capitaliste mondial en vue de penser la réappropriation des sciences endogènes, des savoirs endogènes par une reprise critique de leur statut épistémologique politique, alors la plupart de ses critiques ne verront dans cette démarche qu'une reconnaissance tardive du bien fondé de la démarche ethno-philosophique qu'il avait pourtant critiqué. Parce que, n'ayant pas sous le regard la totalité de son parcours, il semble qu'ils n'ont pas perçu qu'en cherchant à mettre en évidence la substructure culturelle où émergent les savoirs endogènes africains, il reste fidèle à sa problématique de départ, laquelle s'éclaire d'un jour nouveau si nous l'articulons à la thèse husserlienne de la détermination des idéalisations de la démarche par la Lebenswelt. Mais, il faut dire que ce concept ou ce Oumtonji ne le mobilise pas. Il lui arrive parfois de faire jouer le rapport dialectique entre les concepts d'Illée et de Morphée, mais il ne mobilise pas à proprement parler le concept de Lebenswelt et c'est moi qui prends la responsabilité justement de lire son oeuf à travers ce concept. Alors, c'est donc plutôt vers Oumt qu'il se poube ou encore vers l'hypothèse de Sapir-Whorf, parfois il parle de RDR, mais c'est surtout Marc Auger qu'il se tourne pour tenter de mettre au jour ce que ce dernier nomme l'idéologique de société africaine dont Auger dit qu'il informe à la manière de se plure la pratique consciente des sujets. Et ce que tous ces auteurs ont en commun, on le sait, c'est de déterminer les pratiques discursives, les cultures enrégées, par l'existence de structures sémantiques sous-jacentes qui constituent d'une certaine manière la grammaire de ceux qui sont plongés dans ces cultures. Alors, si nous traduisons cette approche en termes phénoménologiques, on dira qu'il s'agit ici de retrouver l'entépré éducatif qui supporte et informe le catégorial. Et donc, comme Ouseul qui ne se contente pas de thématiser la génèse passive du sujet, Oumdondi prend bien soin de préciser que la philosophie ne peut se suffire d'une telle démarche archéologique. De la même manière que Ouseul qui considère que le domaine de la génèse passive doit être interrogé uniquement du point de vue de la logique, de même, Ouseul aussi pense qu'en reconduisant les savoirs et les croyances à des structures fondamentales qu'il appelle domaine de la pensée prépersonnelle, « Il s'agit une fois que l'on aura mis en évidence les sources subjectives qui conditionnent les pratiques discursives, non pas de s'y enfermer, mais d'en sortir. » Et c'est d'ailleurs le sens d'une critique qu'il fait à un philosophe ivoirien avec qui il était en débat et qui s'appelle Niam Kekofi. Et contre Niam Kekofi, donc, Paulin Ouseul écrit ceci, je vais le citer. « La tâche du philosophe ne saurait se limiter en Afrique à reconstituer l'idéologique ou, pour reprendre les termes de Niam Kek, l'articulation logique de la pensée de sa société. Plutôt que de revender qu'une pensée déjà là ou d'en faire l'apologie en la présentant comme une alternative crédible à ce qu'on appelle en Occident la philosophie, nous serions mieux inspirés de prendre acte de ces conditionnements intellectuels et affectifs, de les étudier en effet systématiquement d'en prendre conscience pour mieux nous en libérer. » Fin de citation. Alors, bien entendu, de mon point de vue, il ne sera pas question de se libérer complètement de ces conditionnements parce qu'ils sont une structure de notre ego. Mais il s'agit d'en prendre conscience simplement et donc de les thématiser comme tel parce qu'ils définissent disons les conditions de possibilité de toute rationalité. Est-ce que vous m'entendez parce que je n'ai plus de visibilité sur les autres ? Non, je vous entends. Tout va bien. Ah bon, d'accord. C'est parfait. C'est bon, d'accord. Notre propos a donc consisté à mettre en évidence ce que je considère comme une logique qui unit ces deux moments aussi bien chez Oussure que chez Ounganji. les trajectoires de ces deux auteurs m'en semblent si proches tout au moins au regard des déplacements et des ruptures qui les ont conclués qu'il est nécessaire de les tenir en regard et de faire donc voir non seulement en quoi ils peuvent s'éclairer mutuellement mais surtout de montrer dans quelle mesure ils permettent de saisir les nouveaux défis de la philosophie aujourd'hui en Afrique. Dans les deux cas comme on l'a vu l'exigence d'universalité ce sera d'abord réclamer d'un sujet qui a semblé dans un premier temps faire fi de ses appartenances ça c'est très clair c'est Ounganji avant que l'on s'aperçoive qu'il est toujours déjà précédé par ce que j'appellerais une irréductible dimension de passivité à laquelle il ne peut se soustraire et sur laquelle vient sa spontanéité et c'était un peu ce que disait le recteur Memondo lorsqu'il a dit qu'une philosophie étudie une philosophie de quelque part en thématisant donc cette secondarité du sujet non seulement tous les deux Ounganji donnent avoir une théorie de la rationalité du sujet qui s'édifie sur notre appartenance originaire à notre entrainement mais de plus ils renouvellent de fond en comble notre compréhension de l'universel parce que le sujet est d'abord pris dans un monde entrainant qui lui préexiste et lui prescrit jusqu'à un certain point les limites du pensable et donc son accès à l'universel est par là conditionné c'est-à-dire non pas empêché mais rendu possible par où l'on verra donc que chez l'un comme chez l'autre par où l'on verra chez l'autre que ce détour par le monde de la vie est en quelque sorte une tâche préparatoire pour la constitution proprement philosophique de l'universel en fait si le monde est un si chaque monde environnant si chaque culture est spécifiquement déterminé ce qui revient en affirmant cela à pluraliser le monde et donc à établir que chaque monde de la vie étant un univers singulier doit donc être pris comme un point de départ vers l'universel alors cette pluralisation des expériences humaines aura donc ultimement pour fonction de montrer que toute philosophie est enfin constituée et que les concepts qu'elle élabore gagneraient à s'éclairer par ce que j'appelle une sorte de géopolitique des savoirs laquelle aurait pour tâche donc de montrer que la visée d'universalité sans laquelle il n'y a pas de philosophie prend toujours naissance dans le concret d'une configuration historique et culturelle particulière penser l'exigence d'universalité à partir de cet horizon de pensée où toutes les cultures se voient reconnaître une égale dignité c'est reconnaître que l'universel n'est jamais donné qu'il ne peut être un acquis définitif à protéger contre disons le pittoresque des cultures parce qu'en tant que l'universel est une exigence il est précisément ce qui fait défaut pour le dire autrement c'est parce que le réel est troué d'un manque essentiel et ne peut se donner ses propres justifications que nous avons besoin de l'universel il faudrait donc en comprendre la nécessité à la manière d'un défi transculturel à relever ainsi que l'affirme Ndondji c'est-à-dire d'un monde commun à construire loin de la tentation relativiste et de l'universalisme hégémonique de l'Occident je vous remercie j'espère que je n'ai pas été plus que long merci quelle conclusion qui me fait plaisir à moi et que j'ai de la difficulté à ne pas paraphraser parce que ça fait tellement longtemps que je théorise l'interdisciplinarité comme une forme d'interculturalité qui elle a besoin de reconnaître en urgence légale dignité en potentialité savante de toutes les cultures de savoir endogène d'un lieu et toutes les cultures disciplinaires alors merci à Badondoy alors nous allons passer de notre égo transcendantal qui trempe dans l'humus du monde dont on n'arrivera pas à se séparer et pour continuer à se tourner vers le cogito africain que nous voulons découvrir je vois Badond brinter la thème on discutera et je donnerai la parole à notre ami Steve Steve est là professeur à l'ENS de Libreville je crois est-ce que c'est bien le peu importe on continue il faut mettre le micro Steve on ne vous entend pas chers collègues ton micro n'est pas ouvert on le voit fermé à l'écran ton micro n'est pas ouvert il est toujours fermé il est toujours fermé on voit l'icône au bas de votre petit écran il est toujours fermé toujours fermé alors c'est au bas de la fenêtre il y a un au bas de la fenêtre tu as un truc qui s'appelle désactiver le son il y a une icône de micro non on t'entend ah oui voilà là c'est bon oui là c'est bon voilà oui merci beaucoup professeur Violaine Lemay d'abord je voudrais dire toute ma joie et toute ma reconnaissance au professeur Lemay au professeur Bonaventur qui vont t'associer à ce cycle de conférences je crois inscrits dans le cadre de ce qu'on a appelé le CRI c'est-à-dire le centre de recherche interdisciplinarité interculturalité voilà le centre auquel j'appartiens depuis quelques temps donc je suis très heureux de participer à ce cycle de conférences et donc je voudrais à la suite de mon collègue Badon Doy prononcer une communication que j'ai intitulée alors je vais vous la donner l'institution démocratique en Afrique l'exemple du tribunal populaire d'Ingong à partir du VET voilà je voudrais avant d'aborder mon sujet puisque je vais parler ici du VET comme une épopée africaine qui est dite qui est jouée qui est chantée en Afrique centrale notamment dans trois pays que sont le Gabon le Cameroun et la Guinée équatoriale je voudrais d'abord reprendre je dirais reprendre quelques éléments qui ont été donnés par mon collègue mon prédécesseur à savoir Badon Doy concernant Paulin Utondji je crois que Paulin Utondji est considéré aujourd'hui comme étant l'une des grandes figures de la philosophie africaine non seulement pour sa critique de l'ethnophilosophie mais aussi pour ce qu'on a pu appeler par la suite un rétro-pédalage tout de suite je crée la polémique parce que c'est aussi le lieu du débat on a estimé que Paulin Utondji a rétro-pédalé pour au moins deux raisons la première raison c'est que alors qu'au tout début le premier Utondji était vu comme étant un pourfondeur de l'ethnophilosophie c'est-à-dire qu'il considérait qu'on ne pouvait pas philosopher à partir de l'ethnie ou à partir des mythes ou à partir des traditions africaines orales et voilà que le premier Paulin Utondji qui a écrit donc son premier livre le livre qu'il a rendu célèbre à savoir sur la philosophie africaine et ce Paulin Utondji a écrit la préface du livre d'un auteur bien connu au Sénégal qui s'appelle Mamousse Diané qui s'appelle Critique de la raison orale dans cet ouvrage donc Utondji en écrit la préface et il dit ceci voici un ouvrage que j'aurais aimé écrire c'est ce qu'il dit noir sur blanc voici un ouvrage que j'aurais aimé écrire le travail que fait Mamousse Diané est un travail qui reprend en quelque sorte les traditions africaines les corpus africains c'est-à-dire les mythes les récits et il essaie donc de les décortiquer de les expliquer de manière conceptuelle de manière rationnelle et Utondji qui écrit cette préface dit voici donc un ouvrage que j'aurais aimé écrire c'est la première chose donc qui nous permet de dire que Utondji effectivement semble rétro-pédaler c'est-à-dire semble reprendre à rebours la thèse qu'il défendait au début à savoir qu'on ne serait philosophé à partir des mythes et des traditions africaines le second Utondji qui rétro-pédale est celui qui a écrit en 90 siècle qui est au fond sa thèse d'état qui sera soutenu à Dakar il a écrit cet ouvrage qui est tiré de cet état qui s'appelle Combat pour le sens un itinéraire africain et Combat pour le sens Utondji semble revenir sur toutes les critiques qui lui ont été adressées par rapport justement à sa critique lui-même de l'ethnophilosophie je voudrais après ce propos introductif dire que je crois que la philosophie telle qu'elle a été abordée depuis le début en Afrique notamment à partir de 1945 puisque on veut dire que le sujet qui ouvre le débat sur la philosophie africaine en Afrique c'est l'ouvrage du révérend Pierre Temples l'ouvrage est publié en 1945 qui s'appelle donc sur la philosophie Bantu voilà c'est la bombe comme dirait mon ami Ogie Mackey Auguste Macaya c'est la bombe qui ouvre le débat à partir de cet ouvrage donc de 1945 du révérend belge un père belge un prêtre belge qui s'appelle donc Placid Temples qui a écrit donc sur la philosophie Bantu et tout est parti de là en réalité je voudrais donc revenir sur cette première cette première énonciation pour montrer que jusqu'ici le débat entre philosophes en Afrique et forcément philosophes je dirais entre théoriciens au sens large du terme était un débat beaucoup plus théorique c'est-à-dire est-ce qu'il existe oui ou non une philosophie en Afrique quelles sont les conditions de possibilité de la philosophie en Afrique quels sont les critères qui permettent de définir une philosophie en Afrique etc. voici donc les termes du débat c'était donc pour moi à mon sens un débat qui restait longtemps théorique de 1945 jusqu'aux années 80 on a longtemps philosophé longtemps disserté longtemps discuté sur la possibilité ou non d'une philosophie africaine à partir des textes et d'ailleurs lui-même Pauline Otonji disait que la philosophie est d'abord un ensemble de textes et bien c'est justement à partir de là que je voudrais intervenir parce qu'il me semble que la philosophie bien sûr je reprends sa définition celle du Otonji la philosophie est en effet un ensemble de textes mais la question c'est d'avoir de quel texte parlons-nous de quel texte parlons-nous je crois que la philosophie de mon point de vue ce n'est pas simplement une discipline théorique ou je dirais autrement en disant ceci la philosophie certes on peut en parler on peut la définir mais je crois qu'elle se définit moins plutôt qu'elle ne se pratique la philosophie est faite pour qu'on en fasse quand je dis la philosophie c'est pas seulement la philosophie la philosophie le droit l'ethnologie l'anthropologie ce sont toutes les disciplines qui ont le mérite en tout cas universitaire c'est qu'elle soit pratiquée la philosophie est faite pour qu'on en fasse il faut la pratiquer il faut en faire le philosophe est celui qui doit pouvoir traiter d'un problème philosophique par exemple sur la mort sur le temps sur la maladie sur la souffrance il est attendu là il n'est pas attendu sur les définitions etc il est attendu lorsqu'il s'agit de régler une question pratique et je crois que c'est précisément l'une des critiques majeures qu'on a adressé à Paulin Outhandji à quel moment a-t-il véritablement fait oeuvre de philosophe en traitant d'une philosophie ou d'une question philosophique en Afrique et jusqu'ici je crois que ça remarque par rapport à l'ouvrage de Mamou Seidiana en disant j'aurais aimé j'aurais voulu écrire ce livre et comme je dirais comme un chagrin comme une confession à savoir qu'effectivement jusqu'ici j'ai dit beaucoup de choses mais je n'ai pas véritablement fait ce travail que fait Mou Seidiana donc pour moi première remarque c'est que la philosophie est faite pour qu'on en fasse autrement dit toute philosophie bien sûr comme l'a dit Badoudiaï toute philosophie est située mais elle est située par rapport à une ethnie par rapport à une géographie par rapport à des problèmes qui sont les nôtres des problèmes sociaux des problèmes culturels des problèmes politiques et je crois que le thème général qui nous rassemble aujourd'hui c'est comment penser de démocratie je dirais à l'épreuve de l'expérience africaine donc on voit bien que la philosophie tout comme l'anthropologie tout comme le droit tout comme la science politique ce sont des disciplines universitaires qui ont besoin d'être à chaque fois éprouvées alimentées nourries par l'expérience existentielle qui est une expérience vécue par la société à travers soit la médecine soit l'anthropologie soit la politique etc. et je crois que de ce point de vue là celui qui me semble me semble-t-il a quand même réussi depuis lors depuis le débat de Temples 45 avoir tenté quelque chose tout à fait important je le dis vraiment de manière sincère c'est Bonaventure Veondo parce qu'il a été à mon sens l'un des premiers à avoir interrogé les corpus africains quand je dis africains je parle précisément des corpus issus soit des traditions orales du peuple fang en Afrique centrale ou alors des traditions africaines issues des peuples d'Afrique de l'Ouest puisque par exemple de son livre le Wani et le Songo qui sont les jeux de calcul et bien ils tentent justement d'interroger comment ces jeux dégagent une certaine forme de rationalité donc je crois que celui qui à mon sens a essayé quelque part de ne plus définir les concepts simplement mais d'entrer pieds joints dans le débat et de dire on va commencer à philosopher c'est Bonaventure Veondo puisqu'il a commencé par repartir aux traditions à reconsidérer les corpus africains oraux à les réunir et donc à les interroger et à les décortiquer je crois que tout commence par là jusqu'ici le débat que ce soit chez Ootongi que ce soit d'abord chez Temples ensuite chez Ootongi chez Toa et bien d'autres était un débat à savoir existe-t-il lui ou non une philosophie africaine or je crois qu'à partir des travaux de quelqu'un comme Bonaventure Veondo Toa avait essayé un tout petit peu mais c'était vraiment un tout petit peu mais celui qui véritablement à travers son ouvrage majeur à savoir Sagesse et Initiation à travers les contes mythes africaines c'est Bonaventure Veondo et je crois que la thèse de Mamousine Diané qui va donner l'objet je crois de son ouvrage à savoir Crédit de la raison orale c'est véritablement ça philosopher c'est-à-dire interroger notre patrimoine culturel immatériel on peut interroger le patrimoine culturel politique on peut interroger le patrimoine médical ou médicinal il faut donc philosopher à partir de l'expérience empirique or jusqu'ici le débat était de savoir est-ce qu'on peut philosopher est-ce qu'il y a philosophique en Afrique à partir de quoi et quels sont les critères voici donc ce que je veux dire en préambule maintenant pour revenir à mon sujet je voudrais donc interroger l'expérience démocratique en Afrique à partir de ce qu'on appelle le Mvete pour ceux qui nous écoutent en Occident notamment il faut d'abord savoir qu'est-ce que c'est que le Mvete le Mvete est une épopée est un récit qui se joue au Gabon au Cameroun en Guinée équatoriale et c'est un récit initiatique puisqu'il est transmis de maître à disciple et je dirais que ce récit a pour enjeu de chaque fois mettre en perspective deux peuples deux mondes deux cultures qui s'affrontent de manière antagonique vous avez d'un côté le peuple des immortels qu'on appelle Ngong dans la langue Fang et le peuple des mortels qu'on appelle Ocune et donc toute la trame du Mvete consiste à chaque fois à mettre en perspective ces deux peuples qui sont constamment en conflit c'est-à-dire en rivalité en guerre et donc on a pu dire pour ainsi dire que précisément l'idée dominante dans le Mvete c'est que le Mvete promeut la violence la thèse dominante que l'on soit philosophe anthropologue homme de culture et de dire que finalement c'est une épopée qui défend qui promeut la violence plus que de bout en bout de part en part ce que l'on observe c'est que ces récits sont des récits guérillés sont des récits où en permanence le conflit la guerre la violence surgit or ce que l'on observe dans ces récits que l'on soit au Cameroun en Guinée équatorielle ou au Gabon c'est que certes il y a une trame du récit c'est que à chaque fois les guerriers sont en conflit les hommes d'Ingong sont en conflit comme contre ceux d'auquine ou inversement les mortels sont en conflit contre les immortels or ce qu'on a ce qu'on a pu comprendre par la suite c'est que il existe une instance à l'intérieur du récit qui permet un temps soit peu de mettre le conflit ou la guerre ou la violence entre parenthèses et c'est précisément là je crois l'enjeu de ma communication ce soir ou ce jour à savoir que certes comme on a pu le dire le Vête est un récit d'une épopée et comme toute épopée elle promeut elle met en évidence la violence la guerre parce que chaque peuple cherche d'un côté les uns ont découvert le secret de ce qui les rend immortel à savoir le faire et de l'autre les autres qui en sont dépourvus à savoir les mortels veulent le ravir et donc ils rentrent en conflit contre ceux qui ont découvert ce secret là donc c'est un récit qui à chaque fois oppose les groupes les individus d'abord les groupes parce que ce sont ces deux groupes qui sont en opposition qui sont reconfigurés immortels d'un côté et de l'autre mortels et donc c'est un récit qui met à chaque fois en scène en perspective peu importe le pays où on se situe Cameroun au Gabon qui met toujours en scène deux peuples rivaux qui s'affrontent et pour une première fois on s'aperçoit que ce récit va mettre en évidence quelque chose d'autre une instance démocratique qu'on appelle donc le tribunal populaire d'Engone qui est une instance démocratique que l'on peut aussi appeler par la suite la palabre là j'emprunte un terme un autre philosophe camerounais qui s'appelle Jean Godfrey Bidima qui a appelé ça aussi la palabre c'est-à-dire une instance ou un espace de discussion argumentée où on peut résoudre les conflits non plus par la violence non plus par les armes mais par le verbe donc on peut dire que cette instance-là est une instance juridique est une instance démocratique où précisément nous pouvons résoudre ce qui oppose les deux parties adverses à savoir Engone et Okuy donc je crois que la grande nouveauté d'UVET et beaucoup de gens qui entendent l'UVET qui écoutent l'UVET qui lisent l'UVET n'ont pas suffisamment mis le curseur ou l'accent sur cette idée que c'est vrai il est vrai que le propre d'UVET c'est de promouvoir la violence parce que la vie elle-même est violente rappelez-vous qu'à la naissance une femme qui met au monde un enfant est d'abord un acte violent parce qu'il faut quand même je dirais renvoyer le foetus l'expulser le faire advenir au monde donc la vie est de bout en bout violente et donc on a pu penser que l'UVET était un récit qui de bout en bout promet la violence or à partir de cet exemple du tribunal d'Ingong on se rend compte que la violence peut de temps en temps être mise en vacances être mise hors jeu pour faire prévaloir son autre c'est-à-dire la discussion le verbe la rencontre etc. donc ça c'était la première chose que j'ai voulu mettre en évidence et donc je pense que la situation des conflits en Afrique que ce soit en RDC au sud Kivu que ce soit au Mali ou en RDC comme on le voit encore aujourd'hui que ce soit même au Bokina Faso où la violence je dirais revient à chaque fois on peut se rendre compte que nous pouvons avoir des modèles au sein de nos propres épopées de nos propres traditions africaines où on peut résoudre ce qui peut apparaître comme étant des conflits insurmontables donc de ce point de vue-là le maître nous montre l'exemple mais ce qui me frappe dans ce récit c'est justement un paradoxe c'est que précisément le tribunal d'Ingong qui est au fond un tribunal populaire populaire pourquoi parce que bien sûr tout le monde peut y assister et tout le monde peut bien sûr dans un ordre chronologique peut prendre la parole homme comme femme peut prendre la parole mais ce tribunal-là se tient non pas dans le monde des immortels c'est-à-dire dans le monde d'aucune mais dans le monde des immortels ce qui pose donc un problème de partialité ou d'impartialité et de neutralité si le tribunal d'Ingong se tient dans un espace qui n'est pas un espace neutre mais dans un espace qui est l'espace d'une des parties on peut donc s'interroger est-ce que véritablement est-ce que véritablement il y a encore justice on aurait pensé que la justice pourrait naître si et seulement si le conflit pouvait être géré dans un tiers espace dans un autre espace or précisément le tribunal d'Ingong se tient dans l'une des parties adverses donc ce qui pose un problème majeur à savoir est-ce qu'il y a encore neutralité est-ce qu'il y a encore impartialité à partir du moment où cette instance se réunit dans l'un dans l'un l'une des zones géographiques où se tient le combat voici donc la deuxième hypothèse la deuxième la deuxième idée force que je voulais mettre en évidence l'autre idée force c'est que précisément ce tribunal comme tout tribunal est organisé par un ordre nous avons le juge qu'on appelle donc Akomamba qui est donc le chef suprême qui est dit chef du suprême d'Ingong qui donne la parole à l'ouverture du procès c'est lui qui ouvre le procès qui donne la parole qui distribue la parole et c'est lui qui conclut le procès mais simplement on s'aperçoit que au sein d'Ingong qui était une société organisée en quatre grandes je dirais quatre grandes autorités ou quatre grands pouvoirs il y a un pouvoir politique qui est incarné par Akomamba il y a un pouvoir militaire qui est incarné par Ngo Hondo il y a un pouvoir financier qui est incarné par Motamo Tugu et puis il y a un pouvoir spirituel qui est incarné par celui qu'on appelle donc le prêtre le prêtre d'Ingong et donc Akomamba qui est à la fois le chef politique est aussi principalement celui qui organise les débats au sein de ce tribunal populaire d'Ingong la question est donc est-ce qu'il peut juger est-ce qu'il peut arbitrer de manière impartiale un tribunal lorsque un il se tient à Ngo c'est-à-dire chez les immortels et lorsque principalement ceux qui sont mis au point des accusés ce ne sont pas les immortels ce sont les mortels puisque pour ceux qui ne le savent pas généralement lorsque le conflit éclate et que le vaincu et qui est vaincu et bien ce vaincu et bien si vous voulez a trois issues ou il est tué ou on en fait un allié ou alors ou alors on l'envoie dans ce qu'on appelle les travaux forcés de Bicalic donc si vous voulez les trois grandes décisions qui sont prises à ce tribunal c'est que le prisonnier à l'issue du tribunal le procès soit peut être tué soit il peut être on peut en faire un allié donc qu'il devienne immortel ou plutôt allié des immortels ou alors il peut être renvoyé dans une zone qu'on appelle une sorte de zone franche où les hommes travaillent construisent une grande route qu'on appelle Bicalic et c'est là-bas qu'il est envoyé et il se trouve que le chef des armées d'Ngong appelé Nguando c'est principalement lui dont la voie est prépondérante parce qu'il peut plaider pour le prisonnier ou contre le prisonnier et bien souvent il arrive que ce chef des immortels qui est en fait le chef des armées d'Ngong il lui est arrivé de plaider pour la cause d'un prisonnier c'est-à-dire estimant que ce prisonnier pour sa bravoure pour avoir résisté pour avoir été courageux et bien on peut lui garder la vie sauve à ce moment-là il devient un allié d'Ngong donc ce qui pose un problème à savoir que ce qu'on appelle l'instance démocratique à travers l'exemple du tribunal d'Ngong pose un problème de neutralité comment est-ce que Ngong qui est l'adversaire d'Okuin peut-il juger de manière équitable de manière juste ses adversaires par les hommes d'Ngong et surtout par celui qui est censé incarner je dirais le pouvoir militaire voici donc la deuxième idée forte que je voulais mettre en évidence la troisième idée forte que je voulais mettre en évidence c'est qu'en réalité le tribunal d'Ngong certes règle les conflits résout les conflits non par la violence mais par la parole par la discussion argumentée par le verbe mais c'est qu'en réalité c'est aussi le moment où précisément il ne s'agit plus de pointer la violence à l'échelle du groupe c'est-à-dire à l'échelle des deux groupes armés qui s'affrontent mais à l'échelle de l'individu c'est-à-dire celui qui est à l'origine de la violence et ce qui est majeur c'est qu'au sein du tribunal d'Ngong il s'agit donc de rechercher qui est à l'origine de la violence parce que toute violence a une origine et cette origine du point de vue d'UNVET n'est jamais une origine située dans un groupe elle est toujours déjà une origine située à partir d'un individu autrement dit pour l'UNVET l'essence de la violence l'essence de la guerre l'essence du mal n'est pas assituée dans le groupe mais est assituée dans l'individu c'est en ce sens que l'individu est extrait du groupe est jugé à l'intérieur du groupe et est rendu ou coupable ou responsable ou innocent du conflit qu'il a opposé à un autre groupe et dans lequel il a embarqué précisément le groupe auquel il appartient donc cette idée me semble une idée tout à fait importante à savoir que nous ne jugons plus les groupes parce que nous estimons que ces groupes ont fait la guerre nous cherchons à identifier au sein du groupe les personnes ou les individus qui eux ont été à l'origine et ont entraîné le groupe pour pouvoir guerroyer contre un autre groupe donc voici donc la troisième idée force que j'ai voulu ici mettre en évidence pour montrer que finalement l'exemple du tribunal populaire d'Ingong c'est à la fois un exemple qui permet de montrer que les clichés anciens qu'on avait sur cette épopée à savoir que c'est une épopée qui ressasse la violence qui promet la violence qui encourage le conflit qui encourage la rivalité et bien ce n'est pas toujours le cas on voit bien que précisément cette épopée certes met en évidence la violence mais que précisément il lui arrive de temps en temps de faire jouer autre chose au sein du conflit au sein du récit à savoir cette autre chose ce n'est plus la violence ce n'est plus l'opposition binaire entre immortel et mortel mais c'est autre chose c'est plutôt l'idée que nous pouvons avoir des relations qui sont des relations de discussion des relations de discussion argumentée des relations de verbe ou précisément celui qui le mieux peut argumenter celui qui le mieux peut défendre ses idées peut l'emporter sur l'autre et j'aurais aimé finir ou je voudrais finir par deux exemples à mon sens illustratif il y a dans ce récit ou dans ces récits deux personnages qui ont été au banc des accusés deux personnages naturellement d'aucune donc deux personnages mortels parce qu'encore une fois rappelez-vous ce sont toujours les mortels qui sont au banc des accusés ce qui encore une fois rappelle la seconde question ou la seconde idée à savoir si le tribunal de Ngong se passe Ngong se déroule Ngong en quel sens peut-il encore sauvegarder sa neutralité et son impartialité ce sont toujours donc les hommes d'aucune ou les mortels qui sont au banc des accusés donc nous avons deux personnages importants qui sont qui illustrent un peu je dirais les deux manières ou les deux tendances par lesquelles on peut trancher un conflit le premier d'entre eux s'appelle donc au vent de Mouban et le second s'appelle à Sanbanona le premier a été jugé et à ce niveau on va s'apercevoir que la plaidoirie que va faire le chef des armées d'Ngong c'est-à-dire Nguanondo Nguanondo qui incarne le pouvoir militaire il va faire une plaidoirie contre toute attente une plaidoirie qui va plutôt défendre les atouts guerriers de l'accusé à savoir que c'était un personnage brave nous avons eu du mal à le vaincre nous avons eu du mal à prendre le dessus sur lui et donc par conséquent il est préférable qu'on en fasse un allié c'est donc le premier exemple et donc bien sûr les sages qui sont là sont surpris de ce que le chef des armées d'Ngong plaide non pas contre le prisonnier mais plaide en faveur du prisonnier pour en faire un atout pour en faire un allié et donc par la suite il serait donc un allié de ce peuple des immortels l'autre exemple qui est un contre-exemple du premier c'est Hassan Banona qui est plutôt un personnage aussi d'Okuine mais qui lui parce qu'il s'est montré intransigeant cruel va être condamné aux travaux forcés de la route qu'on appelle donc l'Ikali qui est au fond la route qui permet de relier les deux mondes c'est-à-dire le monde d'Ngong et le monde de Kuin donc on voit bien qu'on n'a pas toujours une je dirais une issue tranchée ou connue à l'avance par rapport à ce procès ou par rapport à ce tribunal on a toujours trois possibilités soit le prisonnier est tué soit il est condamné aux travaux forcés soit on en fait un allié et ces deux exemples montrent que d'une part on a un allié qui à l'issue du procès a été ramené avec les immortels et un autre qui était condamné aux travaux forcés donc ce que j'ai voulu montrer à travers cet exemple c'est que la question démocratique en Afrique bien sûr on peut la revisiter on peut l'étudier on peut la comprendre à travers ce que nos corpus ce que nos traditions africaines ont tenté et tentent toujours puisque le VET ce n'est pas seulement une épopée mais c'est aussi une pratique vivante et ce que nous appelons VET c'est VET une palabre parce qu'au sein de cette affaire-là au sein de ce récit-là nous trouvons des instances qui nous permettent de comprendre notre actualité notre réel et de comprendre comment est-ce qu'on peut passer de la violence à la non-violence c'est-à-dire de la violence à la paix et donc je crois que pour finir je voudrais simplement dire que le travail qui est le mien est un travail de chercheur et je continue donc toujours à la suite de Bonaventure et de bien d'autres d'essayer d'interroger de comprendre comment se construisent nos mythologies comment se construisent nos traditions comment se construisent nos récits d'abord les rassembler les réunir et ensuite les interroger pour en comprendre comment est-ce qu'ils s'organisent à l'intérieur d'eux-mêmes et quel est le type de nationalité qu'ils peuvent dégager à l'intérieur d'eux-mêmes donc voilà ce que je voulais dire dans le cadre de cette communication je vous remercie oui alors j'ai vraiment le goût d'applaudir et de le son c'est moi c'est moi maintenant qui ai oublié de remettre le son alors j'allais dire que j'applaudis et que je remercie beaucoup beaucoup parce que j'ai moi-même assouvi beaucoup de curiosité ici en entendant nos deux commentateurs alors avant de donner de commencer la discussion avec toute la salle je vais quand même exprimer ma reconnaissance parce qu'il y a longtemps que je voulais un peu comprendre les trucs les polémiques autour de Untungi merci de nous l'avoir mieux fait connaître merci à Steve parce que j'avais aussi cette crainte devant l'homme parce que c'est un monument tellement grand tellement gros qui fait peur à une occidentale je dis j'y comprendrai jamais rien moi je l'avoue et là d'avoir mis la table comme ça et de le présenter d'une façon globale merci beaucoup aussi j'ai bien noté l'hommage fait au caractère pionnier de notre collaborateur ici Bonaventure je me joins à cet hommage et je pense que vous deux vous avez synthétisé un peu la pensée fondamentale derrière ce cycle qui disait qu'à partir d'une philosophie qui s'ancre à l'expérience expérientielle existentielle comment peut-on penser on peut imaginer construire une pensée de la démocratie à partir seulement d'une moitié de l'expérience existentielle de l'humanité d'une moitié occidentale alors on remet la table à ce niveau-là alors on va commencer la conversation je voudrais peut-être donner la parole à mon collaborateur Bonaventure ou encore à Josiane si elles veulent prononcer quelques mots avant le début de la discussion Josiane Josiane avec Bonaventure je ne suis qu'admiration comme Jolène et j'ai particulièrement apprécié et Husserl et la philosophie en arc avec ces choses tout à fait nouvelles pour moi qui m'ont passionné et qui ont été rendus passionnément par nos invités merci alors maintenant c'est surtout William qui va notre coordonnateur William qui va être le modérateur des débats je vous laisse je te laisse William donner la parole il y a probablement des gens sur la liste que je ne vois pas qui ont levé la main alors pour le moment je ne vois aucune main qui soit levée mais je crois que des gens sont un tout petit peu timides ok ok je pourrais peut-être je pourrais peut-être moi poser une question à propos du tribunal populaire d'Hungong parce que il y a longtemps que je voulais comprendre un peu ceci et j'ai entendu ce que j'espérais j'avoue j'avoue avoir attendu ceci il faut comprendre que moi à la base je suis juriste j'observe depuis plusieurs années quelque chose qui me fait mal personnellement c'est-à-dire de voir que nos chercheurs juristes nos professeurs nos savants ont réfléchi dans le seul contexte de l'état de droit ils ont ils ont réfléchi dans le seul contexte d'un ordre d'ordre juridique donné très situé très restreint sur la planète et ensuite on forme des doctorats et on les renvoie et là ils prennent ce qu'on enseigne ici ils en font des copiers collés et on a vu plusieurs fois il y a une thèse de doctorat qui a été faite par un jeune un jeune Camerounais celle de Guy à Zébové-Tétangue qui montre à quel point quand on copie-colle une constitution quand on copie-colle une constitution quand on importe des pentes de savoir construits pour un autre pays pour d'autres cultures pour d'autres à quel point ça signifie une acculturation inconsciente et surtout à quel point ça signifie se tourner autour de l'état de droit ou de l'institution que l'on veut démocratique avec un déficit de sentiments d'appartenance avec l'impression qu'on est encore à obéir au désir de l'autre on reste dans la colonialité et cet instrument que moi j'ai appris à aimer cet instrument d'action de l'état que les marxistes et que moi-même j'ai commencé par onir qui est le droit parce que j'y voyais un instrument capitaliste terrible mais que j'ai découvert aussi qu'on peut faire quelque chose d'intéressant avec justement Antonio Gramsci qui lui disait c'est un instrument pédagogique extraordinaire le droit si on s'en sert comme il faut on peut réussir à modifier à produire du changement social on peut réussir à éduquer des foules mais encore faut-il que ce droit soit vécu par les gens qui vivent avec comme quelque chose autour duquel on peut se rallier quelque chose qui peut alors moi j'ai vu quand tu as dit Steve on peut avoir chez nous des modèles qui mettent en parenthèse la violence et qui promeuvent cette idée qui peuvent peut-être oui qui parle qui veut que j'arrête de parler je ne sais pas je ne sais pas est-ce que quelqu'un m'a interrompu mais bref est-ce que j'ai raison d'espérer qu'on pourrait trouver dans un modèle par exemple comme ça quelque chose d'alternatif quelque chose auquel on pourrait raccrocher des peuples en déficit d'appartenance quand on voit des états qui sont des modèles d'état ou des modèles de vivre ensemble qui sont greffés d'ailleurs Steve oui je crois que la difficulté qu'on a en Afrique dans beaucoup de pays en tout cas en Afrique en Afrique francophone pour parler de ceux que je connais c'est qu'on a souvent pensé que le modèle importé était le meilleur c'est-à-dire qu'on importe des modèles d'Occident des modèles démocratiques d'Occident sans prendre en compte nos propres réalités et notre propre vécu or je crois que le rôle des intellectuels africains le rôle des penseurs africains doit être de pouvoir doit être à la fois de concilier de prendre en compte nos réalités endogènes d'accord et de prendre aussi en compte je dirais le modèle théorique de ce qu'on appelle démocratie en Occident et donc de trouver un juste milieu entre les deux il ne s'agit pas simplement puisque bien sûr nous allons à l'école nous allons à l'école pour apprendre nous apprenons les savoirs des autres comme nos propres savoirs mais il s'agit de faire ce que Bonaventure Enveando a appelé je dirais mettre en lumière un commerce entre les deux raisons entre la raison occidentale et la raison africaine il est vrai que la raison occidentale nous montre un modèle un modèle type de démocratie il est aussi vrai que le modèle africain nous montre aussi un modèle démocratique c'est à dire comment est-ce qu'on peut régler les problèmes comment est-ce qu'on peut mettre en évidence la justice sociale la justice culturelle etc et je crois que le propre de l'intellectuel c'est de pouvoir éclairer les gouvernants pour leur montrer qu'il ne s'agit pas de rejeter un modèle contre un autre il s'agit seulement de voir comment est-ce qu'on peut mettre tout ça en évidence et comment est-ce qu'on peut faire articuler et donc faire en sorte que l'un s'imbrique dans l'autre et je crois que c'est la tâche qui est la nôtre en réalité c'est de montrer que voici le modèle occidental de la démocratie voici comment on règle les conflits en Occident voici comment on les règle en Afrique mais comme nous sommes dans un espace monde tout à l'heure mon collègue Bado Ndoy reprenant parlait du monde de la vie nous sommes dans un grand monde de la vie qui à la fois est un village planétaire où nous sommes tous en lien en réseau et donc on ne peut pas vivre de manière isolée donc il s'agit au fond de voir comment est-ce qu'on peut faire articuler un modèle démocratique qui est importé ou qui est venu d'ailleurs d'Occident en l'occurrence et un modèle démocratique qui est pratiqué chez nous à travers nos propres justes et coutumes je crois que c'est ça au fond la tâche de nous autres intellectuels de pouvoir éclairer nos gouvernants de manière à faire en sorte que les deux puissent s'articuler ou puissent s'emboîter mais sans pouvoir les rendre exclusifs l'un de l'autre oui je vais reprendre la parole pour poser une question avant peut-être Léonard qui a levé la main je voudrais poser la question au professeur Hila mais également au professeur Mdoy parce que lorsque l'on entre en fait lorsque l'on veut évoquer justement ces questions de démocratie en partant d'un contexte endogène il se pose un problème un premier problème en interne même dans les états africains modernes tels qu'ils fonctionnent à l'intérieur desquels peuvent se retrouver différentes raisons par exemple juridiques endogènes donc différents paradigmes juridiques endogènes comment dans un premier temps articuler ces différentes raisons endogènes de telle sorte qu'elles puissent faire quelque chose qu'elles puissent porter un discours commun avant d'entrer dans ce commerce des idées dont on parlait tout à l'heure alors peut-être qu'il serait bien que que d'autres questions puissent être posées pour que nos jeunes et le nos jeunes chercheurs aient le temps de de répondre de prendre le temps de répondre oui on peut on peut prendre Léonard qui a la main levée depuis tout à l'heure bonjour bonsoir merci de me passer la parole j'ai été très très instruit très émerdé par les deux présentations et c'est d'ailleurs la suite de la première rencontre et vous constaterez que comme moi que la question qui revient elle est centrale à partir de l'expérience que nous avons de la démocratie telle que vécue en Occident de l'expérience de la démocratie que nous avons telle que vécue aujourd'hui en Afrique partant de la connaissance de l'expérience africaine de nos mythes comme le VET comment pouvons-nous concevoir la démocratie africaine de demain c'est la question qui revient et c'est la grande réflexion à laquelle sont appelés à faire face politologue philosophe économiste etc bien alors je voudrais dire que cette question ce défi n'est pas du tout facile et pour prendre comme simple exemple c'est la dernière évocation de Ludovic lui il parle du tribunal populaire et soulève directement les limites du point de vue de la conception que nous avons aujourd'hui de l'état de droit et évoque un principe fondamental qui est celui des droits de la défense et de la neutralité du tribunal oui mais seulement si cette évocation elle est juste je dirais qu'il y a une autre évocation qui est cette fois-ci fondamentale par rapport à l'état moderne tel que nous l'avons aujourd'hui c'est d'abord le principe de la séparation du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel qui posera un problème et secondairement et en deuxième position la question de la conservation de l'acte écrit de la décision du tribunal il n'y a état moderne au sens où nous l'entendons aujourd'hui que si et seulement si après chaque décision rendue par un tribunal nous avons un acte écrit voilà donc c'est-à-dire qu'il n'y a dans notre conception de l'état moderne il n'y a état et état de droit que lorsque après chaque décision du tribunal nous avons un acte écrit ce qu'on peut appeler la gauche du jugement ça peut prendre des appellations diverses mais il est du droit des partis de recevoir après chaque procès un acte écrit qui est la décision du juge très bien je pourrais pousser loin en disant qu'il n'y a d'état de droit et il n'y a de démocratie lorsqu'il y a la liberté d'analyser et de commenter la décision du juge et nous nous rendons compte que effectivement si nous faisons l'exercice de regarder si à partir de la tradition du fait nous pouvons penser peut-être à la construction d'un modèle de démocratie il faudrait que nous répondions de façon absolue à ces deux principes fondamentaux de l'état moderne qui est la neutralité du tribunal et le rendu bureaucratique c'est-à-dire par écrit de la décision du tribunal pour ne prendre que cet exemple et je voudrais cette fois-ci évoquer le fait que le défi il est vraiment colossal et je m'arrête tout simplement là en disant que ne pas oublier qu'il y a des secteurs de la vie de l'Africain d'aujourd'hui où l'introduction de la bureaucratie même si la sécurité de l'art juridique est plutôt pernicieux et des secteurs de la vie de l'Africain où l'introduction de la bureaucratie est absolument indispensable pour assurer la sécurité de l'art donc voilà à peu près les grands défis qui nous attendent personnellement je n'ai pas de solution merci je peux avoir quelques propositions mais pas de solution merci sur cette association de l'écrit et de la démocratie oui bonne aventure nous nous écoutons alors je voudrais dire à mon tour merci à Badaud et à Steve pour ces belles conférences qui interrogent qui montrent bien que aucune solution est facile personne n'a la clé aujourd'hui parce que au fond c'est ce qui me plaît quand on observe le réel africain c'est qu'il n'y a pas une Afrique déjà donnée elle est là elle se fait tous les jours celui qui vient de me précéder et même William parlait comment ils ont appelé ça que le réel africain le réel de nos états c'est un réel nouveau ce ne sont pas des états mono-ethniques ce sont des états pluri-ethniques donc fondamentalement pluriculturels comment on va créer des génocides culturels en les soumettant à une culture par exemple etc. c'est très important en matière de construction je pense qu'il faut partir de là donc est-ce que la tentation la plus facile n'a pas été jusqu'ici de copier coller des modèles démocratiques venant d'ailleurs pour tenter de renier au fond et d'éviter quelque chose comme une sorte de domination dans ces états d'un groupe ethnique par rapport à d'autres etc. je ne veux pas trancher sur la question mais je pense que ce sont des questions qu'il faut se poser mais en même temps je regarde je regarde aujourd'hui l'espace mondial regardons l'Europe l'Europe a essayé de se construire au-dessus des états on voit bien aujourd'hui que c'est toujours aujourd'hui en recul des principes arrêtés ensemble à 15 ou à 24 sont aujourd'hui en recul donc on voit bien que cette construction ne peut pas s'imposer comme ça par le bon vouloir même des chefs d'état ça veut dire quoi pour nous ça veut dire que ce qui se joue aujourd'hui en Afrique c'est d'abord la construction d'états modernes pas modernes parce qu'ils prennent des copiers collés d'ailleurs mais modernes parce que c'est plus tout à fait des états ethniques mais c'est des états qui se font fonctionner aujourd'hui un petit peu sur le caractère inter-ethnique et je peux peut-être dire là que c'est peut-être vers ça la question de savoir quelle démocratie quelles sont les conditions pour créer une démocratie demain c'est d'abord qu'on sorte de la peur de l'autre dans chacun de ces états et que véritablement naissent une conscience nationale au-delà des consciences ethniques qui se crée et qui va tisser du lien cette conscience nationale se naît par le biais d'échanges par le biais d'échanges matrimoniaux comme on a vu dans le tribunal populaire du VET par le biais d'autres éléments mais en tout cas que sont l'école que sont les vécus communs bien tout cela permet de solidifier bien sûr quand on confuse là on n'est pas à l'abri d'un retour en arrière comme on a vu en Côte d'Ivoire ou d'autres mais le plus important c'est que chacun en tout cas de nous essayons de regarder vers là où on va ça veut dire quoi et c'est pour ça que c'est ça le lien entre Steve et Bado entre Untonji ou Searle entre tout ça moi j'appelle ça au fond des univers de signification des univers de signification mais des univers de signification au pluriel et c'est dans la rencontre de ces univers de signification que peut se créer des choses qui permettent de faire sens parce qu'en réalité pour faire sens comme je le disais tout à l'heure ensemble il faut ne plus avoir peur de l'autre il faut même aimer l'autre il faut le regarder dans ce qu'il est et non plus dans sa singularité dans le rejet qu'on peut avoir contre lui donc du coup au fond c'est peut-être aussi commencer à sortir de l'aliénation commencer à sortir de vous savez c'est bien sûr on n'en sort jamais on apparaît comme on peut mais l'essentiel c'est en tout cas de prendre conscience de ce qui est en train de naître je pense que c'est le c'est le témoignage qu'on peut donner aux jeunes aujourd'hui c'est la leçon qu'on peut dire aux jeunes aujourd'hui qu'en plus avec les outils qu'ils ont aujourd'hui ils peuvent faire communauté plus facilement et donc sortir des pièges des disques encourus comme les pièges ethniques etc. je pense que c'est en allant vers ce sens-là qu'on peut on voit bien je parlais pour revenir sur la question la question juridique tout le monde a applaudi à une époque quand on a créé le tribunal pénal international mais on voit bien que quel que soit ce qui se décide là-bas c'est le vécu social et culturel et national dans un pays que c'est là où ça se joue si je ne suis pas capable de dire bonjour à mon voisin et bien la paix ne sera pas là et je crois que c'est peut-être par là qu'il faut commencer d'où la palabre est importante d'où la discussion est importante même si bien sûr et là encore on verra bien qu'aucun tribunal ne sera tout à fait juste parce que pour moi la vérité absolue n'existe pas la vraie question c'est pourquoi faire alors se posent des questions peut-être épistémologiques sur est-ce que l'écrit est plus favorable à la paix ou l'oralité ça c'est maintenant le chercheur qui peut le dire l'écrit le seul problème de l'écrit c'est que c'est un piège et un piège où on peut y revenir des millénaires après pour dire voilà ce qui avait été rendu même si c'était mauvais alors que l'oralité c'est peut-être je parle là en mythologue c'est le fait que peut-être justement on peut sortir de on peut on peut oublier et quelque part comme renaître renaître à la vie redonnée de l'espoir et ne pas s'enfermer sur des formules qui avaient déjà été éculées donc c'est un peu ce que je voulais dire enfin dire dire pour quand Steve parlait bien sûr il a il a beaucoup renvoyé à moi merci beaucoup moi ce qui m'a toujours interrogé en tant que prof nous formons qui quand je suis prof de philo à l'université à Libreville quand je suis prof de philosophie à l'université de Cotonou quand je suis prof de philosophie à l'université d'Abidjan je forme qui est-ce que je forme par les références que je donne de futurs citoyens français ou canadiens ou européens ou est-ce que je forme des futurs citoyens gabonais ivoiriens béninois camerounais je pense que ma question c'est d'abord de former cela pour éviter justement l'extraversion c'est de de revenir au réel ce qu'ils appellent à cette communauté qui nous lie et faire sens faire sens à ce que les les problèmes vécus n'apparaissent pas ne soient pas minorés mais nous permettent au fond permettre à nos élèves à nos étudiants d'apprendre à penser et de ne pas mettre ces problèmes entre parenthèses parce que pour moi ce sont les problèmes les plus importants pendant longtemps que Bado peut s'en rappeler et d'autres aussi on enseignait la philosophie en Afrique tout ce qu'on enseignait en France et ce qu'on appelait l'unité de valeur de philosophie africaine c'était comme une sorte de philosophie à la marge qui était mise un peu à côté là mais le reste c'est toutes les références étaient là alors je pense qu'il fallait faire ce renversement et c'est ce renversement qui me paraît important pourquoi ? parce que pour éveiller l'intelligence pour sortir des mêmes mécaniques de pensée il fallait prouver que quelque chose ou autre existait et qui pouvait servir pas de référence absolue mais d'engager une discussion d'engager un débat et sur des questions que ce soit sur les questions de citoyenneté que ce soit sur les questions d'identité parce que je ne crois pas à une identité et ça je le sais depuis toujours mais sur les questions même de démocratie c'est pour ça que j'ai dit au départ qu'elle n'existe pas nous sommes en chemin vert chacun du lieu d'où il est de son histoire de sa capacité à rencontrer l'autre et de sa capacité à comment dire à inventer cette démocratie là c'est cette Afrique là libre non pas piégée par des concepts extérieurs ou du moins exocentrés que nous devons contribuer à faire et quand ça marche je crois qu'il faut parfois le dire on regarde toujours notre continent comme étant le lieu des malheurs mais si on regardait pour ne parler que des conflits si on regardait les pays qui sont en conflit et ceux qui sont en paix en Afrique je crois quand même que les pays en paix en Afrique sont plus nombreux que les pays en conflit donc quelque part c'est à nous à comment dire à continuer dans cette lancée pour que ça marche voilà un peu ce que je voulais dire c'est reprendre effectivement les formules qui ont été données l'universel n'est pas un donné l'universel c'est nous qui le faisons avec tout ce que nous avons nos passions nos défauts mais aussi nos raisons voilà c'est pour ça ceux qui veulent se rentrer dans ce débat que Steve a ouvert peuvent retrouver tout ça bien sûr dans mes ouvrages et peut-être revenir à la fameuse critique de la raison orale dont parlait Steve la très belle thèse de notre ami Mamou Se Diagne dont j'avais dont j'ai écrit la préface de ce livre et vous pourrez entendu à écrire la postface mais c'était justement cela montrer qu'il y avait quelque chose qui était déjà là nous ne pouvons pas mettre tout ça à la poubelle il est important d'y revenir parce que c'est aussi nous qui sommes dedans merci beaucoup voilà voilà cher collègue le professeur Yves Tremblay avait la main levée tout à l'heure oui tu peux prendre la parole je crois je crois que professeur Mdoy est prête pour répondre à je pense à ta question William on pourrait peut-être le laisser parler avant mais c'est une question non peut-être Yves va poser sa question oui ce serait une bonne idée est-ce que vous m'entendez très bien oui en fait j'aime bien faire des résumés de temps en temps parce que ça permet de garder le focus si je peux employer l'expression anglaise en fait si j'ai compris un peu tout ce qui s'est dit à l'heure actuelle j'ai beaucoup aimé les deux conférences si j'ai compris c'est que à quelque part la prise de décision quelle qu'elle soit devrait en principe peut s'exercer dans le cadre d'une comment je dirais ça je vais le dire comme ça d'une responsabilité sociale c'est-à-dire dans le cadre où tu regardes autour de toi qu'est-ce qu'il y a comment ça se passe comment les gens réagissent etc. c'est un petit peu ce que j'appelle la responsabilité sociale l'autre chose j'ai compris que la construction de la démocratie doit se faire sur l'expérientiel mais que ces expériences-là sont multiples qu'elles sont pour certaines extrêmement vieilles ancestrales mais que par contre comme Bonaventure disait le monde est en évolution donc à quelque part il faut partir de quelque part pour essayer de construire cette démocratie-là et une des façons de le faire si j'ai compris ce que vous avez dit c'est de regarder vers les sociétés modernes en fait c'est de regarder vers la société moderne pas vers une société moderne mais vers se tourner vers le moderne est-ce que j'ai est-ce que j'ai compris est-ce que est-ce que j'ai saisi ou si je suis à côté de la plaque Professeur Enveondo je crois qu'il faut peut-être repréciser est-ce qu'il s'agit de regarder vers les sociétés modernes ou il s'agit de regarder vers tout simplement l'idée du moderne c'est-à-dire est-ce que les sociétés africaines peuvent être autocritiques par rapport à elles-mêmes je ne veux pas dire la société moderne je veux dire vers le modernisme vers une Afrique moderne une Afrique moderne une Afrique qui se retourne vers elle-même et qui est capable de s'autocritiquer c'est ça je crois oui c'est inventé en tout cas c'est inventé autrement qu'elle n'est c'est pour moi la belle expression de Fél Winsar une sorte d'afrotopie mais je pense qu'il faut sortir même de l'afrotopie pour avoir une utopie vraie dans laquelle elle s'exprime merci des utopies pour ça on doit Bado est-ce qu'il est toujours branché je vérifie ça tout de suite il n'a pas mis son micro encore c'est ça à propos de la démocratie je voudrais parler partir de ce que mon cher Bonavent a dit à propos de la nécessité de partir de ce qu'il a appelé les univers de signification cela me paraît extrêmement important parce que c'est par là qu'on peut enraciner l'exigence d'universalité qui est au cours de toute démocratie parce que quand on parle de démocratie il faut toujours comprendre par là la nécessité de principes qui sont universels qui sont partagés par tout le monde mais ces principes universels il faut toujours les particulariser dans une culture où ils prennent place et signification or si les principes démocratiques sont universels le lieu où ils s'exercent sont toujours des lieux hétérogènes et donc prendre conscience de cette articulation cela me paraît extrêmement important surtout que nous sommes en train de vivre aujourd'hui quelque chose qui s'apparente et qui n'est même une réalité c'est une crise immense de la démocratie que nous sommes en train de vivre pas seulement dans les pays du sud où vous avez par exemple en Afrique occidentale les coups d'état militaires s'enchaîner au Mali au Tjad en Guinée Bissau au Burkina Faso mais aussi dans les pays du nord avec justement cette sorte de regain d'intérêt pour les populations européennes pour les mouvements d'extrême droite en Italie récemment en France où le Front National a fait une entrée fracassante à l'Assemblée Nationale etc. donc ça signifie que la démocratie est en crise aujourd'hui aussi bien dans les pays du nord que dans les pays du sud et donc la nécessité de repenser tout cela me paraît extrêmement importante et c'est une tâche en fait qui est dévenue aux philosophes alors pour ce qui est de l'Afrique la question justement est de savoir non pas comment recopier un modèle moderne mais comment faire en sorte que la démocratie puisse être inculturée dans nos pays de sorte à ce que ça produise justement un mouvement endogène qui soit en fait la traduction politique justement du besoin de vivre ensemble des citoyens et pour cela il me semble important que nous devons revenir un tout petit peu à ce qu'a été nos sociétés c'est-à-dire des sociétés communautaires qui sont en train en fait de devenir des sociétés plus ou moins individualistes il y a une tendance historique de répondre à cela qui est très nette mais il me semble qu'il y a un esprit communautaire qui est resté divasse et c'est peut-être ce socle-là qu'il faudrait réactiver pour avoir une bonne démocratie et pour en disant cela je pense justement à la manière dont l'argumentation qui est en fait le fondement même de la démocratie a toujours fonctionné dans ces sociétés si nous prenons les sociétés à parable les sociétés en fait qui sont les nôtres et où en fait les décisions se prenaient sous l'arbre à parable le type d'argumentation qu'on y rencontre est totalement différent du type d'argumentation logique que nous retrouvons dans les sociétés individualistes ça ne veut pas dire que nous ne raisonnons pas à partir des mêmes principes logiques simplement que ces principes logiques sont ici enracinés dans une culture où l'individu même s'il existe en fait existe à partir de ce moment de sa relation à autrui de telle sorte donc qu'avec ce type d'argumentation on ne cherche pas à exclure l'autre mais le groupe cherche à avoir raison ensemble et c'est ça qui fait par exemple qu'un pays ouf au Sénégal quand vous avez en fait une question cruciale que l'on traite sous l'arbre à parable et bien quand vous devez contribuer quelqu'un vous ne le faites jamais de façon frontale vous commencez d'abord par lui rendre au bas en disant vous avez parfaitement raison mais je pense qu'il faudrait aussi envisager une autre dimension de l'affaire et donc là vous faites usage de toutes sortes de surconlocutions pour ne pas justement blesser l'autre vous pouvez lui dire de façon très impléente qu'il a tort mais vous réussissez toujours justement à faire en sorte que la décision que vous prenez en fin de compte soit une décision qui est en fait l'émanation du groupe voilà le tout en fait d'argumentation qu'il faudrait développer et je crois que c'est quelque chose que les chercheurs devraient en fait disons approfondir parce qu'il s'agit ici dans ces situations dans ces sociétés non pas de nier en fait les conflits parce qu'une société qui nie les conflits est une société totalitaire mais il s'agit au contraire de savoir les traiter de façon intelligente de façon pacifique pour que celui qui attend ne se sente pas exclut voilà le type d'univers culturel d'univers de signification qui me paraît être le socle d'une réflexion intérieure sur ce que devait être la démocratie et j'enchaîne en fait avec ce concept d'univers de signification que je traduis en fait dans le langage de Husser par le terme de Lebenswald pour revenir un peu à ce que ce qu'a dit notre ami collègue à partir de ce qu'il a appelé disons le rétro-pédalage de collègue entendu je ne pense pas qu'il y a eu un rétro-pédalage surtout que vous ne le justifiez qu'à partir justement de ce texte de cette postface qu'il a fait du livre de Mamou Segan Mamou Segan lui-même d'ailleurs les deux sont des amis Mamou Segan c'est un des vieux trois qui me disent que la regret Mamou Segan n'a jamais présenté d'ailleurs son travail comme une œuvre d'ethnophilosophie parce que fondamentalement il est d'accord en fait avec Poler Houtonji sur ce qui est le cœur même de sa critique d'ethnophilosophie à savoir qu'il n'y a pas en philosophie de sujet collectif simplement parce que il n'y a pas de philosophie de bon tout au sens où ce serait une philosophie qui serait équitablement partagée par tous les bandus qui pensent de la même manière ça c'est un mythe qui n'existe pas quand on parle de philosophie allemande ça ne signifie pas que tous les allemands réfléchissent de la même manière Hegel c'est différent de Marx c'est différent d'Abermars et donc il n'y a que des différences de ce point de vue là et sur ce point Mamouji est totalement d'accord avec avec son ami Poler Houtonji alors ce que j'ai voulu dire c'est que la critique de l'ethnophilosophie c'est le premier moment mais le premier moment est extrêmement important c'est de clarifier les choses mais ce premier moment doit se prolonger justement dans ce qu'on peut appeler ici une considération des faits des cultures tout comme ça peut être des faits économiques des faits politiques des faits de toutes sortes mais non pas simplement se contenter justement de reproduire des schéments théoriques de cette science coloniale qu'est l'ethnophilosophie mais au contraire à partir d'une pratique philosophique parce que s'intéresser aux signes aux significations culturelles en philosophie comme le fait par exemple notre ami Bonaventure ce n'est pas du tout faire de l'ethnophilosophie c'est faire de la philosophie c'est faire de l'ethnémétique et il y a me semble une très grande différence simplement parce que faire cela c'est distinguer les deux points de vue le point de vue écologique et le point de vue philosophique et donc en disant cela il faut donc comprendre que ce qu'a voulu faire le produit ça n'était pas bien forer une sorte de police de la pensée qui interdirait en fait de penser l'effet culturel il ne s'agit pas d'interdire cela et que l'effet culturel sont au contraire ceux à partir de quoi le sujet s'individualise et se pose justement en face du monde ce qu'il a voulu faire au contraire c'est simplement clarifier disons cette cette confusion qui a existé entre les disciplines qui a voulu en fait d'une certaine manière dissoudre l'individualité des gens dans le groupe prenons l'exemple de ce que vous nous avez présenté tout à l'heure qui est extrêmement génial il faut se rendre compte que c'est votre interprétation à vous qui n'interdit pas la possibilité d'une interprétation qui soit différente de celle donc à propos du même projet vous allez avoir plusieurs interprétations qui peuvent être en contradiction et à partir de ce moment-là vous avez non pas une philosophie qui serait une philosophie du vêt mais plusieurs interprétations du vêt qui peuvent donc être des interprétations que l'on raccorderait à des individus et non pas à un groupe et donc ce travail-là moi je me place dans le sens de ce que j'ai dit et du dit de mon propos à savoir un travail de clarification conceptuelle à partir de ce moment-là d'une pratique supérieure qui n'a plus rien de l'hypnophilus mais qui n'est pas éliminétique et éliminétique étant une philosophie comme l'ontologie etc. voilà merci beaucoup professeur je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou des commentaires à la suite à la fois il y a peut-être quelque chose une réflexion il me revient toujours je crois de ramener un peu les réflexions vers les échanges épistémiques les échanges de savoir vous savez que moi c'est l'interdisciplinarité qui m'a amené à vous et non pas l'interculturalité géopolitique et j'ai été frappée tout à l'heure par le vademekum qu'a fait notre sage de service Bonaventure Bvéondo de son son sort de vademekum de la vie sage qui nous parlait de trois éléments à la rencontre des univers de signification qui était si importante qui nous a beaucoup touché parce que c'est quelque chose de crucial et ça a son parallèle dans l'interdisciplinarité avec la rencontre des raisons disciplinaires des cultures disciplinaires et de l'histoire des projets savants de chaque discipline et l'histoire aussi des constructions de savoir continental parce que on a comme chaque construction de savoir est située elle elle se elle se elle s'ancre à partir des valeurs d'un lieu des valeurs d'une époque des valeurs d'un genre des valeurs d'un continent et des besoins d'un continent il y a aussi le deuxième élément du vadémicum sortir de l'aliénation bien sûr il y a sortir de l'aliénation du passé colonial des colonialités il y a chez nous en Occident et un peu partout sur la planète sortir de l'aliénation consumériste mais il ne faut pas oublier non plus au niveau des savoirs bon d'abord de l'aliénation du savoir occidental à la raison économiste son ouverture à plat ventré inconsciente à la justice par la concurrence à ce qui est payant et ça c'est une gangrène du savoir occidental que j'ai bien présenté dans le livre en hommage à la pensée de Bonaventure Mviondo mais cette problématique de sortir de l'aliénation elle est aussi à l'intérieur des préoccupations de l'interdisciplinarité et j'ajouterais maintenant aussi être sensible au présent au présent qui est en train de naître et se sortir des ornières du passé et ça aussi ça se voit aussi dans l'interdisciplinarité ne serait-ce que lorsque je parlais de la conférence d'ouverture où on disait cette nouvelle philosophie qui se conçoit comme au service des autres savoirs ils n'ont plus cette philosophie en surplomb qui disait je suis reine des autres et les autres sont besujets et à partir de là je trouve aussi que ce qui est troublant c'est qu'on peut y faire un lien aussi à l'intersubjectivité même à l'intersubjectivité même chez Husserl qui la situe dans la transcendance parce que finalement chaque personne aussi est un univers de sens avec qui de signification avec qui on alors j'ai trouvé que c'était finalement très important de faire ce parallèle avec l'interdisciplinarité et l'échange de savoirs et je voudrais aussi interroger parce que ce qui est une chose que j'ai tant aimée que j'aime tant lorsque j'ai découvert la pensée africaine et beaucoup à travers ma découverte des penseurs de l'université Omar Bongo dont on a deux représentants ici c'était de voir à quel point l'oxymore cette forme qu'on associe souvent en Occident à l'Orient à l'Orient et au Japonais alors que finalement encore une fois c'est une forme qui est propre aux Africains et là je ne comprenais pas trop pourquoi par exemple le grand Bonaventure pouvait dire s'il faut choisir s'il faut choisir entre former des citoyens nationaux je préfère des citoyens du monde je préfère former des citoyens nationaux je me disais pourquoi choisir il faudrait au fond enseigner à être les deux et je me disais je revoyais réapparaître encore cet oxymore avec cette philosophie qui par nature est par fatalité et connaissance située comme toutes les autres mais qui aussi est par fatalité déterminée par sa nature de quête vers l'universel l'uniforme l'uniximore apparaît encore et encore je me disais quid de cet oxymore aussi dans l'un et le pluriel qui est finalement la constante de toutes les mystiques du monde alors pourquoi être obligé de tant discuter et choisir son clan alors j'ose lancer cette boutade alors d'abord rapidement parce que je vois que le temps le temps avance 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 mais quand il est heureux c'est moins grave mais voilà d'abord je voudrais dire que au fond il n'y a si j'ai opéré à ce moment là le choix c'est parce que ce n'était pas dit que en enseignant la philosophie je dirais comme on me l'avait enseigné à Bordeaux avec les mêmes références que j'étais audible et surtout que je je participais à la construction des citoyens qui soient aussi nationaux on peut former à l'universel mais on doit former à l'universel mais à un universel qui est enraciné qui est qui part de quelque part comme je disais tout à l'heure et et finalement qui ne se bâtit pas contre les sociétés or justement la la démarche philosophique la démarche comment dire de la philosophie coloniale a été au fond de fonctionner contre les sociétés africaines a été de fonctionner contre le réel africain toute toute la vraie question aujourd'hui c'est comment faire travailler cela quelqu'un a parlé d'interconnecter de relier de faire se discuter les mondes en réalité les univers de signification c'est bien ça c'est bien ça qu'il faut parce que c'est c'est ça qui éveille et je me dis simplement que j'ai véritablement beaucoup de chance parce que de vous avoir là parce que je vois là je ne je ne je ne je ne trahis pas un secret comment dire quelques-uns de participants que je vais bientôt voir à Libreville au cours d'un énorme colloque congrès du CAMES et vraiment je pense qu'on va passer des moments passionnants des discussions je ne sais pas pour couper les débats mais juste pour dire que ce débat n'est pas fini il ne fait que commencer il y a quelqu'un qui qui lève la main qui donc je ne sais pas il y a Badaud qui a la main sur la tête peut-être Badaud qui a la main sur la tête oui qu'il veut non non je voudrais je voudrais simplement à mon tour aussi remercier c'est bon oui je voudrais à mon tour remercier Badaud parce que les éclairages qu'il a apportés par la suite me permettent au fond de comprendre finalement comment dire sa reprise critique d'Otongi c'est-à-dire l'idée que précisément on ne peut comprendre la philosophie que si et seulement si on travaille davantage sur l'individu et non sur le collectif et je crois que ce que j'ai tenté de démontrer c'est que contre toute attente ce qu'on a souvent pensé à savoir que le Mvete était un dispositif où se jouaient les collectifs alors qu'à travers l'exemple du tribunal d'Ingo on s'aperçoit que l'enjeu n'est plus le collectif mais il devient l'individu parce que l'individu est l'essence du mal et qu'il faut il faut partir il faut juger l'individu pour pouvoir extraire le mal de la société c'est la première chose la seconde chose que j'ai voulu aussi montrer c'est que tout à l'heure Léonard parlait quel est le principe qui sépare les pouvoirs en Afrique c'est que précisément à partir de cet exemple d'Ingo du tribunal d'Ingo j'ai aussi voulu montrer que voici deux personnages importants Akomamba Aingong et Nguando Aingong mais que le premier qui est le chef suprême voit son pouvoir limité par le second puisque le chef suprême comme le dit le mot suprême c'est à dire qu'en réalité il est le chef du tout mais précisément lorsqu'il est question de juger un prisonnier lorsqu'il est question d'instruire un procès on voit bien que ce pouvoir ce mot de suprême n'a plutôt son sens parce que la prépondérance dans la plaidoirie n'appartient plus au juge qu'est Akomamba mais elle appartient plutôt à Nguando c'est à dire au chef des armées et c'est ce chef des armées qui parce qu'il pourra plaider envers ou contre un prisonnier pourra l'emporter dans le procès donc ce que j'ai m'ont dit c'est que finalement effectivement les pouvoirs se séparent celui qui au départ avait le pouvoir suprême ne l'a plus au moment où se joue le procès parce que son alter ego c'est à dire Nguando le chef des armées c'est lui précisément en tant qu'individu qui a le dernier mot par la plaidoirie qu'il va mettre en évidence pour pouvoir soit plaider contre ou plaider pour l'accusé donc je crois qu'à ce moment là on a véritablement quelque chose de nouveau qui se joue à l'intérieur du récit et à l'intérieur du peuple d'Ingong ce n'est plus le seul individu qui au départ trônait et dominait c'est un autre individu qui par ses fonctions et bien renverse l'ordre établi pour pouvoir être celui qui permet finalement de donner la justice au sein de ce tribunal d'Ingong donc je crois que c'est ce que j'ai voulu mettre en évidence et tout ça en lien avec l'idée d'individu puisque précisément comme on disait tout à l'heure Bado effectivement la philosophie c'est d'abord une discipline qui travaille qu'elle soit africaine ou ethno-philosophique elle ne peut travailler que sur et seulement sur l'individu et non sur le collectif parce que même si l'individu est membre d'un collectif mais c'est d'abord l'individu à partir duquel toute la trame du récit se joue et c'est aussi à partir de lui que l'on peut trouver des dénouements voilà ce que je voulais ajouter par la suite je vous remercie ah alors peut-être que je donnerai la parole de fin à notre Josiane ah ben je suis tout à fait ébloui par tout ce que j'ai entendu mais je vois quand même qu'on n'a pas répondu à ce que Léonard soulevait la question de l'écrit de la bureaucratie mais ce sera pour un débat vous avez dit au Gabon non le professeur le professeur on veut on doit il a répondu à savoir que l'écrit est un piège alors que l'oralité reste toujours la porte de voilà moi en tant que juriste j'y verrais une sorte de fétichisme oui vraiment dans l'écrit mais comment j'avoue avoir un peu comme on fétichise le vote aussi dans l'expression de la démocratie la démocratie a plusieurs sens et cette référence à l'écrit j'avoue que j'étais dubitative mais plus j'y réfléchis parce qu'il y a longtemps que je réfléchis de mon côté à cette histoire de droit de justice étatique et de justice démocratique et pour moi ce serait ma réponse aussi parce que dans tous les traits historiques de cette de cette culture du droit la référence à l'écrit à partir du moment où ce qui compterait ce serait le désir d'uniformité de traitement des justiciables mais l'écrit n'est en rien nécessaire à l'uniformité de traitement la bref ça se discute mais ça serait mon réflexe à moi il n'y a pas moyen de faire appel alors non nous sommes en Afrique nous sommes de tradition orale et tout l'enjeu se situe au niveau de la mémoire aussi qu'elle soit collective ou individuelle voilà mais ce qui nous on apprend nous on apprend davantage par la mémoire que par l'écrit et le piège de l'écrit c'est que il nous enferme dans des systèmes alors que l'oralité elle nous ouvre plutôt vers cette réflexivité vers la mémoire à chaque fois nous sommes contraints d'aller puiser d'aller rechercher d'aller ramener ce qui était enfui au fond du passé mais bon c'est tout à fait beau et surtout ça renvoie à ce que disait Ricœur sur son livre éponyme la mémoire l'histoire elle oublie au fond quand on pourra en venir à la question de l'oubli bien sûr il y a des oublis volontaires mais il y a surtout des oublis involontaires parce qu'on est en projet de créer autre chose et c'est peut-être ça qui donne cette possibilité alors que quand l'écrit est là l'écrit est un marqueur peut devenir tyrannique par tout ce qui peut s'en référer et même interpréter le document originaire comme l'a dit Bado tout à l'heure de multiples façons et même de façon terriblement contradictoire et donc ne plus être capable de faire la paix et là peut-être c'est peut-être ça alors bien sûr je ne dis pas qu'il faut il faut détruire tous les écrits c'est pas ça la question mais je pense que alors ça pose la même question au niveau de l'individu et de la communauté qui vote au fond aujourd'hui encore en Afrique est-ce que c'est un individu singulier je dirais augustinien dans sa douleur dans ses problèmes du quotidien ou c'est quelqu'un qui vote aussi parce qu'il appartient à une communauté et non pas à une autre donc tout ça tout ça reste toujours toujours en plan il n'y a aucune solution définitive mais c'est ça qui me fait dire que moi quelque part quelque chose de nouveau se crée dans ce chemin là c'est pas c'est pas fini en disant nous avons obtenu le principe d'un homme une voix ça ne sert à rien ça veut dire aussi qu'il faut peut-être repenser les institutions autrement c'est à dire que quelque part il y a des institutions qui représentent des communautés où les communautés sont représentées et discutent entre elles en tant qu'institution à l'intérieur d'une institution et à la différence des institutions où au fond on partirait d'un suffrage universel pour dire les choses simplement qu'il y ait des institutions qui peuvent être ou des ethnies des groupes en tout cas de quelque manière soient représentés pour quelque part aussi avoir leurs avis mais en même temps des institutions ou des individus soient représentés au-delà des idées et enfin l'autre question et là je crois que c'est très important aussi c'est nous sommes dans des pays où le multipartisme est arrivé à des situations terribles je ne sais pas combien on dénombre une cinquantaine de partis politiques au Gabon dans un pays où il y a à peine 2 millions d'habitants pourquoi ce sont des questions qu'il faut se poser est-ce que là aussi cette construction classique est une manière qui nous vient d'ailleurs est-ce que c'est une construction qui participe à construire la démocratie ou alors peut-être à la freiner toutes les questions en tout cas toutes les réponses sont toujours sur la question de l'écriture je voulais intervenir un petit peu parce que c'est une question qui est extrêmement importante d'abord en philosophie même avant de se poser comme question en Afrique la question de l'écrit de l'oral la dialectique de l'écriture a été d'abord une question posée chez les grecs nous connaissons tous ce fameux texte de Platon qui est peut-être l'un des grecs le plus beau de la fête dans lequel justement Socrate discute la question de l'écrit et on a l'impression justement en regardant les choses comme elles se posent en Afrique que la question n'a pas beaucoup évolué parce qu'on pose le problème exactement dans les termes qui ont été ceux de la fête et ce que je voudrais dire c'est justement relativiser un petit peu ce que l'on dit souvent en Afrique à savoir que nous sommes des sociétés de l'oralité je ne pense pas qu'il y ait des sociétés qui soient essentiellement orales et des sociétés qui soient essentiellement des sociétés de l'écrit simplement parce qu'il n'y a pas d'essence d'abord de la société mais ensuite parce qu'on fait comme si en disant ces choses-là que l'Europe a toujours été un continent de l'écrit qui a tout ignoré de l'oralité ça veut dire que l'Afrique serait le continent de l'oralité qui a tout ignoré de l'écrit or si nous regardons les zones islamisées du continent à savoir cette bande israélienne qui va du Sénégal vers le Tade où les gens ont été justement ont été convertis à l'islam depuis au moins le 9e siècle c'est des zones où on écrit on a une pratique de l'écrit qui est aussi vieille que le 9e siècle donc ça fait plusieurs siècles que l'écrit est aujourd'hui une réalité culturelle dans ces pays mais on peut aller plus loin prenons l'Ethiopie l'église orthodoxe éthiopienne qui est née quatre siècles juste après le Christ mais elle s'est articulée autour d'une langue africaine d'une langue éthiopienne qui est le Gaze et depuis le quatrième siècle après Jésus-Christ on y pratique on a une vraie pratique de l'écriture ce qui signifie à une époque justement où très peu d'Européens étaient encore convertis ou chrétiens il faut le dire les Éthiopiens étaient chrétiens bien avant la plupart des gens en Europe ce qui veut dire donc qu'il faudrait relativiser cette opposition entre culture de l'écrit et culture de l'oralité je pense que toutes les deux formes d'expression ont leur utilité l'écrit c'est une forme d'archivage sans laquelle par exemple une science comme la géométrie n'est pas possible vous ne pouvez pas faire de la science de façon parallèle il faut toujours qu'il y ait des archives des traces qui font que l'héritage des temps passés peut être pourtant réactualisé et c'est une question qui est importante parce que d'ailleurs elle est au cœur justement du débat africain parce que quand Untonji avait mis en avant la nécessité de l'écriture il y a plein de gens qui lui sont tombés dessus en disant que voilà c'est encore une preuve de son eurocentrisme et dans mon livre d'abord un tout petit peu le débat non pas en prenant position mais en essayant de relativiser tout simplement en montrant que de la même manière que l'acquive la l'oralité d'une certaine manière est peut-être l'expression la plus vive de la pensée de la même manière l'écrit aussi est importante parce que ça permet justement de réactualiser ce qui a été pensé au Parlement voici le livre dont je parle il est sorti il n'y a pas longtemps je ne suis pas en train de faire de la publicité mais je ne fais que vous l'annoncez mais je le cache tout de suite voilà voilà merci qui nous amènera à Libreville et oui et j'ai quand même pris une copie d'écran du livre pour en garder la trace merci d'ailleurs les organisateurs d'Ibreville souhaitent que les uns et les autres qui ont des livres puissent en amener parce qu'il y aura une sorte de stand où les livres seront pourront être feuilletés et s'il y en a plusieurs éventuellement vont être vendus au profit bien sûr de leurs auteurs voilà voilà donc j'en parlerai à mon éditeur comme ça il pourra m'en donner quelques-unes à faire pour le livre et avec un peu de chance on pourra enfin lancer le livre le commerce l'Afrique et le commerce des idées un peu de chance avec un peu de chance ok alors il reste à vous remercier à vous rappeler que on pourra entendre monsieur le professeur Marbonne sur la démocratie comme mode de vie on verra si elle relève de la mémoire de l'écrit de l'oral oui on n'en sort pas apparemment non le vécu le vécu voilà alors alors je vous remercie encore une fois merci à Bado merci à qui merci à tout le monde et Tony vous m'enverrez l'enregistrement mais s'il vous plaît de le de le réduire pour que je puisse on puisse le je puisse le transmettre à l'IEM qui le met sur YouTube et comme ça beaucoup de gens qui ne sont pas là pourront profiter de votre discours de votre sage discours merci à tous c'était très riche et très très instructif merci beaucoup merci à bientôt merci à vous merci à tous au revoir quittons tchou tchou merci à tous tchou 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 tchou